Bonjour, vous êtes en direct avec Pierre et Sébastien et Camille et nous allons répondre à vos questions réponses sur l'éveil. Bonjour Pierre. Bonsoir. Bonjour. Et merci d'être avec nous, merci pour votre participation, merci pour toutes les questions et toutes les réponses qui vont apparaître. Donc Camille, je te pose le micro. Oui, pour la première question, quand on parle de mission de vie, une question de Anita, dans mon cas j'aime à la fois communiquer et créer, création artistique. Est-ce possible de se lancer dans deux choses à la fois ou est-ce de la dispersion ? Alors la réponse, oui, bien sûr. Heureusement on peut faire plein de choses en même temps. Et je pense que Sébastien, toi tu es un bon exemple vu que tu fais 15 000 trucs en même temps. Oui, on peut se lancer dans la création et la communication en même temps. Donc n'hésite pas et fonce et surtout, ça va revenir souvent peut-être dans la soirée, mais écoute ton cœur et si ton cœur chante, eh bien suis-le tout simplement et ça ne peut qu'aboutir vers quelque chose de positif. Voilà, c'est mon conseil. Alors, en fait c'est une bonne question, la question de pourquoi on est là, quelle est la mission de vie, pourquoi on est sur Terre, qu'est-ce qui est important pour nous ? En fait, je me suis beaucoup dispersé dans ma vie, surtout depuis que je suis parti dans les étoiles depuis quelques années. Et donc j'ai compris quelque chose d'important que je veux partager. Ce qui compte, c'est d'être soi. Alors, ça peut prendre pas mal de temps pour trouver le soi. Et pour trouver le soi, ce qui est important, c'est voir ce qu'on aime le plus. Donc se connecter au cœur, au ressenti et voir ce qui est le mieux pour soi. Alors, tout dépend en fait du niveau de conscience. Si on est très éveillé, très réalisé et si on voit l'infini dans toutes les directions, puisque c'est un peu ce qui m'est arrivé, il vaut mieux choisir un projet et aller à fond dans ce projet. Pourquoi ? Parce qu'en allant à fond dans un seul projet, finalement, on n'est pas limité, il y a tout l'univers dans le projet. Puisque l'univers est fractal et holographique, du coup, parfois, on peut avoir l'impression d'abandonner des choses, en fait, de renoncer à des choses parce qu'on choisit un seul projet. En fait, à l'intérieur du projet qu'on choisit, il y a l'infini. Donc, finalement, ça revient un peu à la question est-ce qu'on choisit plusieurs infinis ou est-ce qu'on n'en choisit qu'un ? Donc après, ça dépend aussi de l'âme. Est-ce qu'on peut aller à fond dans un seul projet ? Donc, voilà, en fonction de votre niveau de conscience et en fonction de ce que vous voulez faire, vous pouvez soit aller à fond dans un projet, soit aller en fond peut-être dans deux ou trois, mais pas trop parce qu'après, on risque de se disperser. Alors là, je parlais de projet en général. Et il y a une petite chose qui me vient aussi, c'est n'hésite pas à te mettre en connexion avec l'univers, tout simplement. Tu demandes intérieurement à avoir de l'aide et à ce que les choses s'ouvrent devant toi. Et tu vas voir que si tu pars de l'intériorité pour faire tes actions, eh bien, tout va s'ouvrir très rapidement et ce sera très facile. Si tu n'es pas aligné, ça va être difficile de mener à bien une action, mais si tu es vraiment centré, aligné, posé et que ça part vraiment du fond de toi-même, forcément, ça va aboutir, c'est obligé. Parce que ce n'est plus toi qui fais l'action, et tu amènes tout avec toi, tu amènes tout avec toi. Donc voilà, ça fonctionne très bien. La conscience est créatrice, donc si tu t'alignes avec la conscience, ça va couler de source, ça va être facile. Et alors pour rajouter quelque chose, c'est déjà se rajouter comme ça à chaque fois, parce que c'est une touche tour pour les mains, c'est qu'effectivement, sur la fluidité, pour savoir ce qui est le plus toi, en fait, il suffit de voir ce qui est fluide et ce qui n'est pas fluide. Donc tu peux tester plusieurs projets en même temps ou pas en même temps et voir si ça marche ou pas. Si ça marche, c'est que c'est fluide. Si ça ne marche pas, c'est que ce n'est pas fluide. Alors ça marche aussi si vous créez une société, si vous cherchez des clients pour vendre quelque chose. Si ça ne marche pas, peut-être qu'il faut essayer autre chose. Donc ça marche aussi avec des chéries, dans l'amour. Quand ça marche, alors c'est mon expérience, puisque j'ai eu beaucoup de succès dans le domaine professionnel, de l'argent et de l'Internet à l'époque, en 1994. Je peux vous dire que quand ça marche, ça marche, puisqu'à un moment, on avait même 1000 clients par mois qui arrivaient. Donc quand vous aimez quelqu'un, tout est fluide aussi. Donc sur plusieurs aspects, quand ça marche, ça marche très fort. Et quand ça ne marche pas, ça ne marche pas très fort aussi. Donc si ça ne marche pas, ce n'est pas fluide. Si ça marche, c'est fluide. Donc s'il y a plusieurs choses qui marchent, c'est possible aussi. Après, vous pouvez aller là où ça marche le mieux. Parce que là où ça marche le mieux, c'est là où c'est le plus fluide. Donc on peut voir ça, comme dit Pierre, sur l'aspect fluidité. Parce que si c'est fluide ou si ce n'est pas fluide, ce n'est pas par hasard. Le hasard n'existe pas. Et l'abondance, en fait, en termes financiers, ou en termes de chéries, en termes de tout ce que vous voulez, c'est tout simplement être soi et suivre la fluidité. Parce qu'un des paradoxes, c'est que plus on est soi, plus vous allez être vous-même, et plus tout va être fluide. Et moins vous allez être vous-même, et plus tout va être pas fluide. Rien à rajouter ? Non. On va voir pour cette première question. Et merci pour la question. Merci. Alors, deuxième question, toujours de Anita, qui nous dit « J'ai une fâcheuse tendance à fuir mes responsabilités. C'est terrible, car après, j'ai un sentiment de honte, et ensuite je n'en vois plus très clair dans mes réelles responsabilités. » Bref, le bordel. Comment sortir de ce cercle vicieux ? Merci à vous deux. Je commence ? Vas-y, commence par ça. Alors, en fait, ce que je perçois dans l'inconscient, ce n'est pas fuir les responsabilités, enfin, ça c'est le prétexte, en vérité, c'est peur de ne pas réussir, peur d'échouer, qui ressort derrière. Et donc, ça arrive par « j'ai peur de responsabilités ». En fait, c'est plutôt peur de l'échec, ou même peur de la réussite, puisqu'en fait, c'est un peu la même chose. Donc, ça se résout, tout simplement. Alors, ça dépend des cas, mais là, je parle pour Anita. Sanita, c'est ça ? Oui. Accepter, en fait, ce qui est, et que la vie, c'est une somme d'expériences, et qu'en vérité, il n'y a pas d'échec, ni de réussite, il y a juste des expériences. Donc, justement, pour connecter avec la question précédente, en étant soi, ce qui doit t'arriver, va t'arriver. Même si ce n'est pas agréable, même si c'est, entre guillemets, un échec. Ce n'est pas le sujet, en fait. En fait, la conscience que tu es se fout totalement si c'est un échec ou une réussite. Tu n'es pas là pour ça. Tu es là pour vivre l'expérience. Alors, du point de vue de l'ego, ou de l'identification au personnage, ça va être perçu comme un échec ou une réussite. Mais ça, en fait, c'est l'excuse, c'est ce qu'on raconte aux enfants. La vérité, c'est que tu vas vivre des choses. Donc, si tu utilises cette perspective d'expérience pure, il n'y a pas de question, en fait. C'est une fausse question. Juste sois toi-même. Ça marche, ça ne marche pas, ce n'est pas ton problème. Tu auras le cadeau si ça marche, tu auras un autre cadeau si ça ne marche pas. Dans tous les cas, ce qu'il faut, c'est d'être toi. Parce que si tu vis ta vie ou agis sans être toi-même, tu vas avoir le cadeau de l'ego, et donc, finalement, ça ne sert à rien. Il vaut mieux être toi, pleinement, dans l'échec ou la réussite. Et comme ça, tu auras le cadeau. Moi, ce qui me vient, c'est que c'est une question qui a un rapport avec le faire et l'être. Et pour qu'une action soit juste, il faut mettre en priorité l'être. Le faire, finalement, n'est pas super important. D'ailleurs, on n'est pas sur Terre pour forcément faire. Disons que ce n'est pas la priorité. Tu peux faire des choses sur Terre. C'est sympa de faire des choses. Mais la priorité, c'est comment tu es quand tu fais. Et donc, la priorité, c'est surtout développer l'être. Et finalement, tout le faire, toute l'action, normalement, elle ne vit qu'à développer l'être. C'est-à-dire, à te faire comprendre des choses qui vont te permettre de te connecter à toi-même, à ce que tu es. Donc, les responsabilités, là, ce qui est super intéressant, dans ce que tu dis, c'est tendance à fuir mes responsabilités. Donc, ça connecte à l'être. Qu'est-ce qui veut fuir ? Tu vois, il faut le comprendre. C'est là, c'est ça qui est super intéressant. Donc, toutes les actions, essaie de connecter à l'être et de voir comment ça réagit quand tu fais l'action. Le but du chemin, du chemin d'éveil, c'est d'arriver à un état où, en fait, tu es toujours la même. Quel que soit ce que tu fais, le faire n'est pas ton mobile pour être heureuse. Ça ne change rien, ce que tu fais, en fait. Et donc, finalement, le but d'une action, c'est de connecter. De connecter à cette réalité de l'être, peu importe ce que tu fais. Donc, les responsabilités, en fait, oui, il n'y a pas forcément de responsable. Il n'y a pas forcément de responsabilité, en réalité. C'est toi-même qui, là encore, on connecte à l'être. C'est toi-même qui a le sentiment de porter quelque chose, de te sentir responsable de quelque chose. Essaye de voir ce sentiment de responsabilité, de voir ce que tu n'aimes pas dans ce sentiment de responsabilité. Et puis, tu n'es pas obligé de porter un sentiment de responsabilité. Tu peux lâcher complètement ton sentiment de responsabilité. Tu peux faire n'importe quoi sans avoir le sentiment que ce soit un truc, tu vois, énorme à transporter, à portée de tes mains, peu importe ce que tu fais, en fait. Donc, voilà, l'intérêt, moi, je dirais que c'est de passer la priorité sur l'être et le faire après et le faire sera parfait. De toute façon, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Si tu te connectes à l'être d'abord, le faire sera toujours parfait, sera toujours le mieux possible. Et plus tu es dans la conscience, plus tu es dans l'être, plus le faire, il est juste. Donc, puis, ce n'est plus ta responsabilité. À un moment donné, ce n'est plus ta responsabilité. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair, mais bon. Là-dessus, en fait, tu n'es pas obligé de te mettre une pression de responsabilité parce que ça, c'est l'identification à un égo qui doit réussir absolument par rapport à sa propre image, l'image des autres. En fait, tu peux avoir de la compassion pour toi-même, faire ce que tu peux là où tu es, avec les moyens dont tu disposes. Parce qu'on a toujours les moyens qu'il faut pour faire ce qu'on a à faire là où on est, même si c'est difficile et même si on a l'impression de ne pas pouvoir, de ne pas faire assez. Ça, c'est une illusion, en fait. En vérité, chaque un, à chaque instant, on a toujours tout ce qu'il faut pour faire ce qu'on a à faire. Comme une recette de cuisine, on a toujours tous les ingrédients. Et s'il vous manque des ingrédients, c'est parce que vous avez autre chose à faire. C'est ça un peu le secret. Et donc, en vérité, la seule responsabilité, entre guillemets, c'est d'être soi. Pourquoi ? Parce que si tu es toi, il n'y a pas de problème. Tu n'es pas tenu de faire l'impossible. Si tu es toi-même et que tu n'as pas d'attachement sur si ça peut marcher ou pas, en vérité, ce n'est même pas ton problème, en fait. Toi, tu es juste là pour faire ce que tu as à faire, te connecter à toi, être centré sur ton identité, qui tu es vraiment. Et comme dit Pierre, les choses vont se faire naturellement. Juste une dernière petite chose très pratique. Si tu arrives à identifier cette fuite à l'intérieur de toi, cette stratégie d'évitement, si tu y arrives, parce que ce n'est pas évident, l'ego est très très fort pour éviter les choses. Donc souvent, quand on est en stratégie d'évitement, on ne s'en rend pas compte. Mais si jamais tu y arrives, au moment où tu y arrives, arrête-toi, centre-toi, ferme les yeux, rentre à l'intérieur et observe. Prends conscience, prends pleinement conscience de cette stratégie de fuite et d'évitement. Et quand ce sera conscientisé, l'ego aura moins de prise pour pouvoir t'avoir une deuxième fois. Tu ne pourras plus tomber dans le piège de la même façon une deuxième fois quand tu auras compris comment ça marche. La fuite, l'évitement, tout ça. Mais on est tous très forts pour procrastiner. C'est un truc un peu classique. Mais à un moment donné, ça peut s'identifier. Une fois que c'est vu, clairement vu, ça ne marche plus. Alors, prochaine question. Une question de Anne-Laure. Une fille qui nous demande comment être complacé tout en se respectant et en respectant l'autre ? Faut-il ajuster son désir à celui de l'autre ? Vas-y, je commence. Alors, voilà. Comment aimer sans blesser ? Donc, dans cette question, il y a l'illusion, en fait, qu'on est dans le système « je t'aime, tu m'appartiens ». Et donc, si on est dans le système « je t'aime, tu m'appartiens », qui n'est pas du tout de l'amour, mais qui est plutôt l'attachement de l'ego, alors on a l'impression qu'on peut blesser l'autre. En vérité, la réalité, c'est qu'on ne peut pas blesser l'autre. Ça n'existe pas. L'autre peut se sentir blessé ou pas. Mais en vérité, c'est un problème entre l'autre et l'autre. C'est important de bien comprendre ça. Si l'autre s'attache à vous, et si vous ne répondez pas à toutes ses attentes et ses besoins, et si vous ne remplissez pas tous ses manques, alors il va se sentir blessé. Mais en fait, vous n'êtes concerné en aucun cas. Puisque ce qu'on attend de vous dans l'amour, c'est juste que vous soyez vous-même. Donc en fait, c'est important de préciser ça. Quelque part, ce n'est pas la bonne question, parce qu'en fait, il n'y a pas la possibilité de blesser l'autre. L'autre a la possibilité de se sentir blessé, mais vous ne pouvez pas blesser l'autre. Parce que vous n'êtes pas là pour être autre chose que vous-même. Après, comment il prend les choses, c'est un problème entre lui et lui. Donc voilà, ça c'est très important, de bien faire la distinction entre le véritable amour, c'est-à-dire j'aime l'autre et donc je le laisse libre, qui est très différent du je t'aime, tu m'appartiens. Donc l'amour, c'est bien être libre ensemble. C'est très important. Et la deuxième question, c'était par rapport à Camille... Faut-il ajuster son désir à celui de l'autre ? Alors non, il ne faut jamais ajuster son désir sur quoi que ce soit d'autre. En fait, ce qui est le plus juste, c'est d'être soi. Donc moi, pour parler de mon expérience, en fait, concernant les désirs, moi je suis à l'écoute de l'autre, en fait, et si l'autre a un désir, alors je me connecte au désir de l'autre, et comme je l'aime, je suis content de lui faire plaisir, mais en fait, les choses se font de façon automatique, au sens où il n'y a pas d'identification à une personne qui va faire plaisir ou à une personne qui a besoin de telle chose ou de telle chose. En fait, dans le véritable amour, les choses se font dans la fluidité, on parlait de fluidité tout à l'heure, où elles ne se font pas. Et si elles ne se font pas, c'est très bien aussi. Donc c'est assez subtil, mais ça se simplifie de la façon suivante, être soi, écouter ses propres besoins, et voir ce qui nous semble juste ou pas. Voilà. Je n'aurais pas grand-chose à ajouter, sinon que l'amour ne peut pas blesser, blesser, effectivement. Et l'amour ne doit pas se freiner, je pense, parce que c'est vraiment ce qu'on est, en fait. C'est ce qu'on est fondamentalement, c'est notre nature même. C'est ce qu'on réalise d'ailleurs au fur et à mesure du chemin intérieur, c'est qu'on est vraiment ça. Après, il y a différentes façons d'aborder l'amour. Il y a l'amour humain. Mais pour moi, le mot amour, maintenant, n'a plus rien à voir avec une émotion humaine où il n'y a plus de sentiment de possessivité, d'attachement, etc. Donc l'amour, c'est vraiment, comme dit Sébastien, reconnaître que l'autre, c'est soi. Moi, j'appelle l'amour, pour moi, c'est l'unité. C'est la même chose, c'est le même mot. Donc non, tu ne peux pas blesser l'autre. Si tu es un avec l'autre, tu ne peux pas le blesser parce qu'il n'y a pas d'incompréhension parce que comme tu es un avec l'autre, comment expliquer ça ? C'est très difficile de parler de l'amour. Quand on est un avec l'autre, tout est parfait, fluide. Tout est parfait, mais ça coule. En fait, il n'y a personne qui ne blesse personne. De toute façon, c'est forcément l'ego qui est blessé. Et l'ego, c'est tant mieux qu'il soit blessé. Il est limité. De toute façon, c'est que du positif. Au final, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut aimer de plus en plus. C'est le chemin intérieur et un chemin d'amour. Il n'y a que l'amour qui permet de s'unir. Et la fin du chemin, c'est l'union avec tout ce qui est. Voilà. Comme ça, c'est tout. Il n'y a pas plus que ça. Il n'y a pas plus que ça. L'unité, c'est notre état naturel. Voilà. C'est ce qu'on est. Pour rebondir, c'est vrai que la question, c'est qui est blessé ? Ben oui. Et en fait, il n'y a que l'ego qui peut être blessé ou se sentir blessé. La pauvre personne ou l'identification à la personne qui rentre dans un système de victimisation. Tu ne m'aimes pas. Tu me blesses. Blablabla. En fait, tout ça, relisez les accords Toltec. Quand quelqu'un vous dit ça, ça n'a rien à voir avec vous. Ne prenez rien personnellement. Et ça commence aussi par là, parce qu'il y a beaucoup dans les couples et dans l'amour de chantage affectif. Voilà. Donc, faites de la communication non-violente. Il y a beaucoup d'ateliers qui permettent justement de comprendre, en fait, qu'il n'est pas vraiment possible de dire « tu me blesses », mais plutôt « je me sens blessé ». Voilà. Et là, si quelqu'un vous dit ça, vous pouvez dire « mais qui se sent blessé en toi ? » Et là, on peut aller… Ah oui, alors je suis identifié à un personnage qui se sent blessé. Pourquoi ? Ah, parce que mon père, ma mère, quand j'étais jeune, blablabla. Voilà. Et là, il y a toute l'histoire, en fait. Si on va au fond du fond des choses. Et comme dit Pierre, si l'ego se sent blessé, c'est justement parce qu'il est en train de se dissoudre. Surtout si vous êtes avec votre amoureux et votre amoureuse, il y a tous, en fait, les traumas qui vont remonter progressivement. C'est un peu le but de l'amour et du couple. Donc, voilà. Donc, en gros, pour résumer la réponse, c'est très bien si l'autre se sent blessé d'une certaine façon. Il faut accueillir, il faut en parler, il faut en parler, il faut parler de ce qu'on ressent. C'est important. Et puis, de toute façon, le but de toutes les relations humaines, c'est de continuer à cheminer, à avancer vers l'intériorité, à se connaître soi-même. Il n'y a pas d'autre but. D'ailleurs, c'est le but de la vie, c'est de se connaître soi-même. Donc, il faut s'en servir. C'est un outil, en fait, la relation pour se connaître. Donc, voilà. Il faut s'en servir à fond. Et il ne faut surtout pas fuir le fait d'être blessé. Au contraire, il faut vraiment accueillir toutes ces émotions, tous ces attachements. Il faut les voir, il faut les conscientiser. En fait, il n'y a pas d'autre chemin que tout conscientiser. C'est ça, en fait. Donc, servez-vous ça. C'est une opportunité de la vie d'avancer sur soi-même et que l'autre a d'avancer sur lui-même. Donc, tout est parfait. C'est cool. Voilà. Et donc, avec votre réponse, en fait, finalement, ça se résume à être soi. Donc, sois toi-même. Et plus tu vas être toi et plus tu vas attirer des personnes en fait compatibles avec toi qui ne se sentiront pas blessés. Parce qu'en fait, ceux qui se sentent blessés, ils ont des trucs à régler. C'est un problème entre eux et eux. Par contre, ils partiront peut-être et c'est très bien comme ça. Et tous ceux qui viendront, grâce à cet espace que tu auras créé, en étant toi-même, eh bien, tous ceux qui viendront seront compatibles et n'auront pas ces problèmes de blessure. C'est souvent comme ça dans les couples. Et c'est pour ça qu'on change de conjoints. Oui. Alors, j'ai pu remarquer dans ma propre pratique, je n'ai pas eu beaucoup de conjoints. C'est pour ça que je te laissais répondre. Je n'ai pas beaucoup d'expériences, beaucoup de conjointes. Mais à chaque fois, ça correspondait à mon état intérieur. Donc, voilà. En gros, tu vas avoir la personne qui est la réflexion de ce que tu es. Et en fait, la vie n'est que la réflexion de ce que tu es en permanence. Donc, voilà. Jusqu'au moment où, quand c'est fluide en toi, c'est fluide à l'extérieur. Et quand ce n'est pas fluide en toi, ce n'est pas fluide à l'extérieur. Et bon, et donc, pour citer un peu, je ne sais pas, ça, c'est mon côté religieux. Mais si on citait Jésus, par exemple, il dirait, cherchez premièrement le royaume des cieux, tout le reste vient de surcroît. C'est un peu ça. Tu connectes à toi, tu enlèves tous les voiles d'illusion à l'intérieur et tout ce qui est à l'extérieur. va venir à, comment dire, te confirmer, te confirmer que tu es sur la bonne voie. L'univers va courir vers toi pour te dire, tu as raison, c'est comme ça, c'est ça. C'est ça. Plus tu te libères toi-même, plus l'univers, il va te montrer que tu es sur la bonne direction, que c'est ça. Donc, il va t'envoyer des gens positifs, il va t'envoyer des événements positifs, tout ce que tu veux se réalise. Voilà, c'est ça. C'est vraiment l'harmonie entre, il n'y a pas de différence entre l'extérieur et l'intérieur. En fait, en réalité, c'est complètement interconnecté. Voilà. Donc, ça dépend de ton propre, ta propre vision est répercutée dans ce que tu vis et l'univers te renvoie, ce que tu vois. C'est aussi simple que ça. Et à un moment, l'univers t'enverra des personnes qui ne se sentiront plus blessées. Oui. C'est la question aussi, c'est pourquoi l'univers et pourquoi tu as créé dans ta réalité quelqu'un qui se sent blessé ? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre là-dessus ? Oui. Toi, tu as forcément à comprendre quelque chose avec ça. C'est sûr. Il faut regarder, il faut aller à l'intérieur pour voir ce qu'il y a à voir. C'est un cadeau. Tout ce qu'on appelle des obstacles, c'est des cadeaux. C'est vraiment des choses qui nous permettent de se connaître soi-même. C'est vrai que si je me connecte à ton inconscient, en fait, derrière la question « j'ai peur de blesser l'autre » ou « comment faire pour ne pas blesser l'autre », en vérité, tu as peur, toi, d'être blessé. C'est très clair. Donc, voilà, on parle de ça. Mais en fait, la vraie question, c'est pourquoi j'ai peur d'être blessé. Donc, j'ai peur d'être blessé parce que j'ai été blessé, parce que j'ai eu des chagrins d'amour et parce que je ne veux pas reproduire ce qui m'est arrivé, parce que c'était douloureux, etc. Donc, dans la question « comment faire pour ne pas blesser l'autre », la vraie question derrière cette question, c'est « comment faire pour ne pas être blessé ? » Et donc, c'est toujours la même réponse, ne t'inquiète pas, c'est être soi. Parce que si tu es toi-même, tout va bien se passer. Et si tu es blessé, c'est qu'il y aura quelque chose à comprendre. Voilà. Qu'est-ce qui est blessé en toi et pourquoi ? Voilà. Allez, on passe à la prochaine question. Il y a d'autres questions, il me semble, qui apparaissent là, sur l'écran. Une question de David, qui nous dit « au point de vue du karma, il est sûrement possible d'être SDF ». Et donc, qui se demande « est-ce que ces gens auront du mal à avoir l'abondance ? » Alors, le karma, c'est un très vaste sujet, le karma. Alors, le karma, déjà, le karma, il est fait pour apprendre, c'est exactement comme tout le reste, pour comprendre des choses, pour avoir des compréhensions. Est-ce que vous pourriez définir le karma ? Ah oui, le karma, la loi de cause à effet. Donc, la manifestation, le monde, la création, ce monde manifesté, il y a deux lois qu'il régisse, la loi de cause à effet et la loi de dualité. Donc, tant que vous êtes sur ce monde, il y aura cause à effet, il y aura dualité. À part si vous éveillez, vous sortez de la loi du karma. Parce que vous ne vous sentez plus l'auteur de l'action. Donc, il n'y a pas de karma. Alors, le karma, alors, pour un SDF, est-ce qu'il aura du mal à... En fait, ça dépend. Parce qu'il peut très bien avoir choisi... Alors, le karma, normalement, il est choisi avant l'incarnation. Mais au niveau du plus profond de soi. Donc, évidemment qu'humainement parlant, tu n'as pas envie d'être SDF, ça va de soi. Quoique, je ne sais pas, ça peut être une expérience, pourquoi pas. C'est sympa d'être libre aussi. D'être complètement libre. Mais bon. Alors, au niveau du soi, il y a des choses qui, au niveau de l'âme, avant de s'incarner, il y a des choses qui veulent être vécues, qui veulent être intégrées, comprises. Et donc, il y aura une vie de SDF, par exemple. ça ne veut pas dire que dans cette vidéo SDF, il n'y a pas le karma, par exemple, que ce SDF peut, d'un coup, avoir énormément d'abondance. Ça peut tout à fait arriver. Donc, après, on va rentrer dans la question du libre-arbitre et du choix. En fait, alors, d'un côté, la vie est écrite, au moment où on prend naissance. Donc, il y a un chemin de vie, il y a un chemin d'incarnation. Et d'un autre côté, au niveau du soi divin, de ce qu'on aide au plus profond, tout est possible. Comme au niveau de la conscience absolue qu'on est, on peut tout faire. Il n'y a aucune limite. Sachant aussi que le karma peut être les yogis disconsumés ou brûlés avec une sadhana, donc avec une assaise, un chemin spirituel, on peut brûler le karma plus rapidement. Donc, on peut transcender le karma quelqu'un qui devra se casser la jambe, par exemple, s'il médite ou s'il a des pratiques spirituelles, il va juste fouler la cheville au lieu de se casser la jambe. Voilà. Donc, ça dépend de ce que la personne met en place dans sa vie. Mais le karma, ce n'est pas quelque chose où on est inerte, comme ça, on a toujours les moyens de sortir du karma. Tout est possible. Voilà. Tu veux changer la... Petit truc technique ? Je t'inspire sur le karma une minute. Oui. Et donc, quoi dire par rapport au karma ? Ce que je peux dire de ma propre expérience, c'est que le karma s'allège au fur et à mesure de la pratique spirituelle. parce que déjà, tu ne le vis plus pareil comme ton... Comment dire ? Comme ton but dans la vie, ton état d'être ne concerne plus ce qui est du domaine de la vie mais du domaine intérieur. Du domaine intérieur. Du coup, tout ce qui va se présenter, par exemple, un événement qu'avant, tu aurais jugé négatif ou que l'ego aurait jugé négatif, il n'y aura plus ça. Donc, tu ne le vivras pas de manière souffrante comme tu es libéré de tout ça. Je prends un exemple concret. Une fois, j'ai ma voiture qui... Il y a un pneu crevé à la voiture et pour des gens, ça aurait pu être un truc compliqué et tout ça. La voiture a un pneu crevé, on pourrait en faire tout un plat avec ça. Mais pour moi, ça a été très fun d'appeler de l'épanneur et puis d'aller réparer le pneu au garage avec lui. Et puis, je veux dire, l'action ne modifie pas ton bonheur intérieur à un moment donné. C'est... Comment dire ? Tout est juste. C'est la façon dont tu le vis qui change tout. Le karma, ça dépend de comment tu le vis. Tu mets 10 personnes devant un match de foot. C'est toujours le même match de foot, la même télé, mais les 10 personnes vont vivre le karma complètement différemment. Je veux dire, le fait de regarder le match de foot, il y en a, ils vont être affondants, il y en a, ils s'en fichent, il y en a, je ne sais pas, chacun va le vivre complètement... Il y en a, ils vont contempler la pelouse, du terrain, chacun vit le même événement de façon différente. Et quand tu as modifié ton angle de vue intérieur, ton... voilà, ton état de conscience par rapport à ce que tu vis, dans ce cas-là, c'est complètement différent. mais d'une manière générale, plus tu chemines intérieurement, plus tu vas avancer sur le chemin et plus l'extérieur, enfin, ce que tu vis, tu n'auras pas besoin de faire des trucs incroyables pour avoir du fun dans la vie. Tout devient saveur, tout devient super. Tu n'as pas besoin d'accomplir des trucs incroyables. Voilà. Pour répondre à la question, Camille, tu peux répéter la question sur le karma ? En fait, c'était quelqu'un qui est SDF, est-ce qu'il va rester SDF tout le temps ? Est-ce qu'il peut vivre l'abondance ? Alors, donc la loi du karma, c'est la loi de cause à effet, donc qui explique que chaque choix que nous faisons va impliquer des effets. Donc, cette personne-là a fait des choix et puis, elle est SDF. Donc, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'elle a à comprendre et pourquoi elle expérimente ça, en fait ? Et ce qui est clair, c'est que s'il y a à comprendre pourquoi ces choix l'ont amené à être SDF, c'est qu'elle a aussi la possibilité, en changeant de choix et en se transformant, de devenir millionnaire. Donc, il y a des millionnaires qui deviennent SDF et des SDF qui deviennent millionnaires. Et en fait, pour la conscience, en fait, ça n'a aucune espèce d'importance, en fait, le statut social, les échecs, la réussite, ce qui est important pour la conscience que vous êtes, c'est d'expérimenter des choses. Et aussi, parfois, d'expérimenter des contrastes, en fait. Parce que quand on est SDF, après, on ressent beaucoup plus l'intérêt, je ne sais pas, de prendre une douche chaude, d'être dans un lit avec un matelas épais, si vous allez en Inde ou dans des pays où, en fait, la notion de confort est très différente, puisque je reviens d'un voyage d'un an quasiment hors de France, vous voyez que, finalement, en France, vous êtes dans le luxe le plus complet, simplement parce que vous avez de l'eau chaude, vous avez à manger, vous avez une certaine sécurité aussi. Et voilà. Donc, en Inde, vous pouvez être SDF et devenir saddou, aussi, qui est une voie intéressante. Et vivre un grand bonheur. Et voilà, exactement. Il y a beaucoup de SDF qui sont SDF par rejet de la société. En fait, c'est un vrai choix. Il ne faut pas croire que tous les SDF soient SDF simplement parce qu'ils sont victimes. S'ils sont victimes, c'est qu'ils sont victimes de leur ego, parce qu'en fait, on ne peut être victime que de son ego. Et d'ailleurs, ça arrive à des SDF et des millionnaires d'être victimes de leur ego. C'est ça qui est rigolo. Je voulais juste dire qu'à une époque de ma vie, dans mon cheminement, je suis parti en Inde sans rien. J'ai tout quitté. Je n'avais plus qu'une valise, une petite valise. J'avais toutes mes affaires dedans. Et ça a été une grande joie de ne rien avoir, d'être SDF justement. J'étais vraiment SDF. Je vivais d'ashram en ashram. Et pour moi, maintenant, ça ne fait plus aucune différence d'avoir ou de ne pas avoir. Je me sens très heureux sans rien, dans une chambre à méditer. Avec toi-même. Voilà, avec moi-même. Je n'ai pas besoin d'avoir quelque chose pour me sentir accompli ou comblé. Je suis complet tout le temps. C'est ça le chemin, c'est qu'on est complet. Il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose pour remplir un manque. Il y a des SDF qui sont éveillés et qui ont réalisé le divin. Beaucoup. Et donc, quand vous les voyez, en fait, et surtout en Inde d'ailleurs, on voit des sadous, il y a des occidentaux qui peuvent se dire ce gars-là est dans une grande pauvreté. En vérité, c'est lui qui est dans une grande pauvreté. Oui. Parce que le sadou, il a réalisé le divin. Il est sur son temps d'ordure dans l'haine des charges. Mais en fait, il est dans l'état de samadhi extatique. Il y a beaucoup de témoignages là-dessus. Et la réalité n'est pas du tout qu'il y a des SDF qui sont plus heureux que vous. Et en fait, que ce soit en Inde, en France, dans tous les pays. Il y en a qui sont aussi plus malheureux que vous. En fait, on est malheureux quand on se sait SDF, quand on se sait pauvre, parce qu'on se compare à et parce qu'on voudrait que ce soit différent. Mais si vous allez dans les bidonvilles à Richiekech, par exemple, et que vous voyez les enfants très pauvres, ils sont très, très heureux. J'ai vécu un petit peu dans les Himalayas, à côté d'un village d'enfants. Vraiment, ils vivent comme au Moyen-Âge. Les maisons, c'est de la terre par terre. Ils sont tous nus à la rivière. Ils n'ont quasiment pas de vêtements. Ils n'ont rien. mais j'ai rarement vu des enfants aussi heureux. En France, je n'en ai jamais vu des enfants aussi heureux. C'est vraiment, ils sont tellement épanouis. Ils sont juste dans la nature, comme ça. Donc, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir quoi que ce soit. Tant qu'on a à manger et qu'on est en santé à peu près, tout va bien. Il n'y a pas besoin de grand-chose pour être heureux, en fait. Ouais. C'est... Voilà. Question suivante de Martine qui se demande qui êtes-vous ? Tu veux répondre ? Tu veux que je réponde d'abord ? Vas-y, commence. Alors, je vous conseille un livre qui s'appelle Qui êtes-vous ? écrit par Sébastien Sauchard Bramadev, donc disponible sur Amazon, qui répond à la question, en fait. Donc, il y a plusieurs éléments de réponse en fonction de à quoi on s'identifie. Donc, si on s'identifie à l'humain, en fait, l'humain, c'est Sébastien Sauchard avec son expérience de vie qui est né à telle date, voilà, qui a son parcours. si on se référence à la conscience qui s'est incarnée dans l'humain, ben là, c'est une autre réponse, en fait, qui est aussi dans le livre, d'ailleurs, voilà, sur la présence, l'amour infini, la conscience, la vie, l'univers, voilà. Donc, il y a plusieurs niveaux de réponses. J'avais publié un poème, en fait, qui disait, alors, c'était en anglais, agis comme un humain, un humain, tu seras, agis comme un roi, un roi, tu seras, agis comme un empereur, un empereur, tu seras, agis comme un dieu, un dieu, tu seras. Et, en fait, c'est comme tu veux. C'est-à-dire qu'on s'incarne et, finalement, en fonction de ce qu'on croit être, et donc, en fonction de notre identification, eh bien, on est tel personnage, tel homme, telle femme, ou bien on est la conscience. Et la réalisation du soi, qui est un peu le thème, aujourd'hui, c'est de réaliser ça, c'est qu'on peut être tout à la fois, qu'on est tout à la fois, et qu'on peut choisir, en fait, d'incarner ce qu'on veut être. Et, donc, ça, c'est la liberté, c'est l'éveil, et c'est bien, parce qu'en fait, après, c'est comme vous voulez. Si vous voulez être tel personnage marrant du film, de la vie, c'est possible, ou si vous voulez à l'unité d'un grotte, c'est possible, en fait, ce qui est fantastique, c'est que, finalement, vous êtes tout, et vous avez le choix d'incarner ce que vous avez envie d'incarner. Alors, ce que je peux dire, au niveau, bon, il y a plusieurs réponses possibles, en fait, à cette question, il y a beaucoup de réponses, parce que, sur le plan, donc, les yogis décrivent plusieurs plans d'existence, sur le plan relatif, donc, le plan où il y a des objets, où il y a des formes, je suis cette forme, je suis un corps avec une identité, avec, je m'appelle Pierre, ici, je suis un corps d'homme, etc. Mais, en même temps, quand je le dis, là maintenant, après l'éveil, je n'y crois pas, quand je le dis, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme si je disais je suis ma voiture, tu vois, le corps est un véhicule que j'aime beaucoup, qui est un très beau véhicule, qui me permet d'expérimenter beaucoup de choses, mais qui je suis, en fait, c'est l'une des compréhensions de l'éveil, c'est que qui je suis a toujours été le même, et c'est toujours le même, ça ne change jamais, j'ai toujours été là, j'ai toujours été le même, et je suis cette présence, quand tu fermes les yeux, si tu sens, il y a une présence en toi, cette présence, elle est impersonnelle, en fait, si tu regardes bien, ce n'est pas une présence avec une identité, tu ne peux pas lui donner d'âge, tu ne peux pas lui donner de nom, mais cette présence que tu sens à l'intérieur de toi, et bien, je suis ça, en fait, et comme je disais une fois à Sébastien sur sa page Facebook, c'est la même qui voit à travers tes yeux, en ce moment, la vidéo, cette conscience qu'il voit, c'est la même conscience qu'il voit à travers ses yeux ici, et pour moi, il n'y a aucune différence entre nous, on est complètement un, maintenant, donc ce que je suis est à la fois personnel et complètement impersonnel, à la fois impermanent parce que ce corps-là va mourir, cette personnalité-là va mourir, et en même temps complètement permanent parce que je suis toujours dans cet éternel maintenant qui ne change jamais, et ça ne changera jamais, je le sais, de manière infuse, que je serai toujours là et que j'ai toujours été là, voilà, donc c'est vraiment ça l'éveil, et c'est ça qui libère, c'est que on est on est on est toujours on est toujours le même, en fait, on a, il y a quelque chose de stable dans l'expérience, il n'y a plus de va-et-vient, de, ouais, c'est très difficile à décrire, je ne sais pas si tu peux dire, il y a, oui, ce que je comprends c'est que la conscience est, la conscience, et qu'elle est la même pour les 7 milliards d'humains qui expérimentent leur vie, et pour les plantes, et pour les formes, parce que c'est pas que, ça, et ça, la physique quantique l'explique maintenant heureusement, mais tout est énergie, tout est conscience en réalité, et quand je dis le regard à travers toi, c'est aussi quand je regarde un arbre, je sens la même chose, et évidemment, la conscience de l'arbre n'est pas aussi, l'arbre n'est pas conscient de lui-même, mais par contre, l'arbre a une conscience et l'arbre, comment dire, vit une certaine joie quelque part. Mais c'est qu'il a conscience de lui-même l'arbre. Donc, l'arbre ne va pas dire c'est moi, l'arbre n'a pas d'ego, mais par contre, l'arbre a une certaine conscience quand même. L'arbre dit, c'est un humain qui s'assoit à côté de moi. Oui, tout a une conscience. Une conscience d'arbre. Voilà, donc en fait, c'est ça, c'est deux choses en même temps. C'est ça qui est un peu grand paradoxe, c'est-à-dire, j'ai écrit un texte qui s'appelle Paradoxe, c'est que l'éveil, c'est un grand paradoxe tout le temps. C'est-à-dire que là, je te parle, j'ai l'impression d'être dans le temps, mais en même temps, de là où je te parle, il n'y a pas de temps du tout. Je suis toujours dans le maintenant et ça ne change jamais et ça ne changera jamais. Donc, c'est ça. Et ça a été justement juste après l'éveil, ce qui m'a, enfin, pendant, puis qui a continué après, c'est que je me sentais tout le temps hyper là maintenant tout de suite. Je n'arrivais pas à être hors de moi. Enfin, je n'arrivais pas à être hors de maintenant. Et en fait, ça, vous l'expérimentez déjà parce que vous ne pouvez pas être hors de maintenant, sauf que l'ego vous fait croire qu'il y a un temps, etc. Mais bon, voilà, c'est ça en fait. C'est juste je suis ce que je suis. Je vais donner un élément de complément de réponse en fait à la question qui êtes-vous ? C'est une question que je posais dans les ateliers et en fait, c'est marrant parce que j'ai écrit le livre Qui êtes-vous ? Et en fait, la vérité, c'est que je ne sais pas qui je suis. Parce que si je savais qui j'étais, l'univers disparaîtrait. Ce qui serait quand même assez embarrassant pour tout le monde, il faut bien le dire. Et c'est parce que je ne sais pas qui je suis que je m'incarne dans 7 milliards d'êtres humains pour me découvrir à chaque fois. Et je ne parle que de cette dimension-là parce que c'est assez grand quand même l'univers. Donc, voilà, donc, qui êtes-vous ? C'est la question. C'est la question qui peut permettre d'aller assez loin. Et quelque part, l'incarnation humaine, c'est de se redécouvrir, de revivre toutes ces premières fois. Première fois où on est tombé amoureux, première fois où on a été dans telle forêt, première fois où on a été à la mer, à la montagne. En fait, à chaque fois qu'on renaît dans un bébé, on redécouvre. C'est pour ça que toute la mémoire est effacée d'ailleurs parce que sinon ça serait terrible. Alors, évidemment, avec l'éveil, la réalisation du soi, les excélences spirituelles, on se rappelle progressivement de qui on est. Mais même avec cette réalisation progressive et qui est infinie, c'est toujours génial parce qu'on se rappelle toujours de plus en plus de choses. Mais la vérité, en fait, c'est que je ne sais pas qui je suis. Voilà. C'est amusant d'en faire livre là-dessus. Qui êtes-vous ? En donnant beaucoup d'explications sur 300 pages sur le premier tome, en tout cas, le deuxième tome arrive bientôt. Et en fait, ce que je suis change à chaque instant puisqu'en fait, je suis 7 milliards. Donc, je ne sais pas si vous imaginez. C'est un dingue, le mec qui a créé l'univers et qui s'est incarné dans 7 milliards d'humains quand même. Il faut quand même... Et alors, ce qui est le plus dingue, c'est quand quelqu'un lui demande « Mais qui êtes-vous ? » Ça, c'est très fun, quoi. Et c'est lui-même qui se demande qui il est d'ailleurs. Évidemment, vous avez compris. En fait, les yogis, ils décrivent un peu qu'au début, il n'y avait que la conscience absolue, il n'y avait que un. Et un, pour se connaître lui-même, a dû faire créer un point de vue extérieur à lui-même, parce que s'il n'y a pas de deux, on ne peut pas se connaître soi-même. Il doit y avoir quelque chose qui observe. Donc, il a créé ça et c'est pour ça que ça a créé cet effet de manifestation où, en fait, il y a un observateur et puis, enfin, il y a en tout cas cela qui perçoit et les perceptions et cela qui est perçu. et c'est juste pour s'expérimenter lui-même. C'est juste ça. Donc, en même temps, comme dit Sébastien, tout bouge tout le temps et tout se crée et c'est magnifique et c'est infini en plus. Et en même temps, il y a quelque chose aussi qui ne bouge jamais et qui constate ça. Ça juste, ça voit, ça observe, c'est, c'est. et on ne peut mettre aucun qualificatif dessus, on ne peut pas décrire cette conscience absolue. Ça ne peut que être vécu directement. Malheureusement, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à transmettre un éveil comme ça, même si j'aimerais beaucoup, mais non, donc on écrit des bouquins de 300 pages. Et par la présence, tout se fait, de toute façon. la présence marche bien. D'ailleurs, attention, il risque de vous arriver beaucoup de choses après avoir regardé cette vidéo. Oui, ou pendant. Si on y a l'écoute, ben pendant, et après. Voilà. On a répondu, je crois, à cette question. Il n'y a plus de questions. Si, il y a des questions. Non, il n'y a plus de questions. Allez. Une question de l'énaïque. Pourquoi s'incarner sur Terre si c'est pour vivre ce que l'on est quand on n'est pas incarné ? Ah oui, je n'ai pas compris la question. Pourquoi s'incarner sur Terre si c'est pour vivre ce que l'on est quand on n'est pas incarné ? Si c'est pour vivre ce que l'on est déjà quand on n'est pas incarné ? Alors, en fait... Tu as compris la question, toi ? Oui, oui. Est-ce que le chemin de blic, il est incarné ? Je suis sûr de la question. Alors, en fait, tu vis... C'est qui qui a posé la question ? Si j'ai bien compris la question, en fait, quand tu vis ce que... Quand tu dis vivre ce que l'on est quand on n'est pas incarné, ça veut dire être réveillé sur Terre, vivre comme on est quand on n'est pas incarné ? Unité et amour, voilà. Ah, unité et amour. Ouais. Alors, en fait, ce n'est pas tout à fait la même chose parce que quand tu es... Si tu n'es pas incarné, si tu es la conscience absolue... C'est un fantôme qui parle ? Si tu es dans la conscience absolue et qu'il n'y a pas de monde, ce n'est pas la même chose parce que justement, tu ne peux pas t'expérimenter. Et c'est ce qui est magnifique une fois que l'éveil a lieu, c'est qu'en fait, tu vis la dualité en étant dans l'unité. Donc, tu vois le spectacle mais tu vois tout... En même temps, tu vois l'envers du décor et ça, c'est magnifique. Tu vois toutes les ficelles du décor. Tu vois comment le théâtre, il est fait, comment c'est bien fait, comment l'illusion, elle est magnifiquement faite. Et tu vois toute cette création, tu as cette créativité qui est d'une beauté qui dépasse complètement le mental humain. Et tu savoures ça d'autant plus que justement, tu es libéré des filtres de la personne, du moi-jeu, de l'ego qui est centré sur lui-même. Donc, tu peux vraiment contempler les choses telles qu'elles sont. Savourez tout comme un enfant. qui je suis, il y a des fois où je me dis que je suis un bébé de trois mois. C'est-à-dire que pour moi, ne serait-ce que toucher un tissu, par exemple, toucher un tissu, si je rentre dans la perception, je ne me lasserais pas comme un bébé. enfin, c'est une découverte. Et savoir que tu es un en plus avec ça, c'est magnifique parce que c'est comme si tu étais en union avec tout ce que tu vis, tout ce que tu rencontres, tout ce que tu vois. c'est pas pareil que si j'étais tout seul et que je ne voyais pas ça. Et en même temps, j'ai conscience de la conscience qui aime tellement se vivre dans plein de situations différentes, qui aime rencontrer des gens, qui aime avoir du fun comme dirait Sébastien, qui aime plein de choses. Parce que ce n'est pas parce qu'on est éveillé qu'on va rester dans sa grotte à rien faire. Au contraire, on vit des expériences et c'est... Ouais, et t'as... Enfin, vraiment, il y a quelque chose en nous qui jubile de l'expérience. Enfin, vraiment, quoi. Et plus c'est conscient, plus on est conscient et plus c'est profond et plus c'est... et plus c'est... c'est jouissif parce que tu es détaché. Donc, tu ne vas pas souffrir. Tu peux t'abandonner à l'expérience complètement. Par exemple, dans la relation, tu peux t'abandonner complètement dans la relation. Quelle que soit la relation avec un objet ou avec un humain, peu importe. Voilà. C'est ça. La question, c'était pourquoi on s'est incarné en tant qu'humain alors qu'on est le tout ? C'était ça la question ? Quel est l'intérêt de vivre l'unité puisqu'on l'est déjà quand on n'est pas incarné ? Ah, d'accord. Quel est l'intérêt de vivre l'unité ? Alors, la question n'existe pas parce qu'en fait, quel est l'intérêt de vivre l'unité ? L'unité ne se pose pas la question d'être parce que l'unité est. Le divin, ce qu'on est, la conscience infinie, la présence est. Elle ne se pose pas la question de quel est l'intérêt d'être, en fait. Elle est. L'humain, lui, il peut se poser la question mais c'est très mental en fait comme question parce que la présence, elle ne se demande pas si elle est présente en fait. L'amour ne se demande pas s'il est là. La vie, il ne se demande pas non plus en fait. L'amour, la présence, la vie, la conscience, est. La question, c'est qui pose la question en fait ? En une phrase, pour répondre en une phrase, je dirais que c'est vraiment pour s'expérimenter et surtout pour se savourer soi-même, pour se savourer soi-même en tant que conscience. C'est juste ça, pour se goûter soi-même et à quel point quand on est conscient, on goûte chaque chose avec une saveur vraiment beaucoup plus grande. Je ne parle pas que du goût du palais, je parle vraiment de tous les goûts, tout devient un délice en fait, n'importe quoi que tu entends, que tu perçois devient plus intense. Et en vérité, la conscience, la présence n'a pas d'autre choix que d'être elle-même. Pour vraiment répondre à la question, elle est, elle ne peut pas ne pas être. Déjà, elle a réussi à se mettre dans des humains avec l'illusion qu'ils sont séparés. Donc, la réalisation du soi-l'éveil, c'est bien de se rappeler en fait de la réalité de cette vérité. Voilà. En fait, il n'y a pas de choix en fait. La conscience ne peut pas ne pas être consciente et la présence ne peut pas ne pas être présente. Après, quand ça s'incarne dans l'humain, l'humain peut retourner à la source en fait, à la réalité. Et ça, c'est ça la réalisation du soi. Et juste pour finir, tu emploies le mot intérêt, mais pour l'intérêt, il n'y a aucun... Enfin, pour la conscience, il n'y a aucun intérêt. Ah, c'est toi qui as dit ça. OK. Donc, en fait, la conscience ne fait que jouer. Et comment ça peut se prouver ? Ça, c'est très simple. Tu regardes des êtres qui n'ont pas trop d'égo, par exemple les bébés ou les petits animaux, ils ne pensent qu'à jouer parce qu'ils sont la conscience en fait et la conscience joue tout le temps. Et quand les gens se posent des questions ou la création de l'univers et tout, l'univers, il joue. C'est juste ça. Il n'y a rien d'autre que jouer. Ça paraît dingue comme ça, mais c'est juste comme ça, pour jouer. Et il n'y a pas de réponse plus... D'ailleurs, les sages de l'Inde le disent, la lila, ils appellent ce monde la lila, ça veut dire le jeu divin. Donc, c'est juste un jeu. C'est la conscience qui joue à se connaître, à s'expérimenter, à faire plein de sortes d'expériences. Après, voilà, c'est tout. Il n'y a rien de plus que ça. Vous êtes venu pour jouer. Oui, c'est juste pour jouer. Et choisir le jeu comme vous souhaitez. Oui. Comment aller à l'essentiel ? La question de Guillaume. C'est qui, comment ? Alors, je pense que ça, il y a plusieurs personnes qui ont posé cette question qui est... il y a même une personne qui avait dit pratiquement comment faire et tout ça. Alors, c'est la question, en fait. C'est vraiment... Alors, le truc, c'est que ça dépend vraiment de chaque personne. Ça dépend vraiment de chacun de nous. Il y a des milliards de voix. Il y a autant de voix que d'individus. Et là, on va dire, de manière générale, il faut sortir de la confusion. C'est-à-dire que on arrive, on est un petit peu on nous a mis beaucoup de programmes dans la tête qui sont un petit peu faux. L'idée, je suis un personnage séparé, toutes sortes, en fait, de pensées restrictives, de limitations. Donc, ces limitations, il faut les dépasser. Comment on fait pour les dépasser ? Eh bien, c'est simple, il faut les voir. Il faut les voir, en fait. Il faut les voir. Il suffit de comprendre. Et pour ça, il faut éviter les stratégies d'évitement et de fuite. Il faut vraiment rentrer s'il y a un souci intérieur ou un souci extérieur. Il faut vraiment comprendre. Il faut aller voir. Parce qu'il n'y a que en voyant. Parce que voir est un pouvoir très puissant. C'est vraiment la conscience qui voit. D'ailleurs, les premiers sages de l'humanité, on les appelle les Rishi. En Inde, Rishi, ça veut dire ceux qui voient. Ceux qui voient la vérité. Donc, il faut voir la vérité. Et pour voir la vérité, il faut voir l'illusion. Vous ne pouvez pas retourner à l'unité si vous n'avez pas compris la dualité en totalité. Il faut avoir compris complètement comment ça marche. Vous êtes complètement démonté vous-même. En fait, c'est comme une voiture. Vous avez un moteur de voiture devant vous. Vous ne comprenez pas comment ça marche. Vous voulez que tu veux tout soit clair, tout soit limpide, qu'il n'y ait plus de confusion. Pour qu'il n'y ait plus de confusion à propos du moteur de voiture, il va falloir démonter complètement le moteur de voiture et voir comment il fonctionne. Après, il y a différentes façons aussi parce que on n'est pas obligé de passer par des voies philosophiques, etc. On peut aussi se voir en se reconnaissant directement soi-même comme divin. Et ça, c'est des voies plutôt de dévotion. Par exemple, tout ce que je peux dire, c'est des voies de transcendance de l'ego. Il faut transcender l'ego. Il faut transcender l'idée « je suis une personne ». Parce que c'est faux. On n'est pas une personne, on est la conscience. Pour transcender l'idée « je suis une personne », il y a par exemple la voie de l'art, la voie artistique, ou si on s'abandonne complètement dans l'art, par exemple dans le chant ou la danse, qui sont des voies traditionnelles. Dans quasiment toutes les voies traditionnelles, on utilise le chant et puis il y a plusieurs voies traditionnelles de réalisation du soi où on utilise la danse aussi, chez les soufis par exemple. Alors, si tu arrives à t'abandonner complètement à ton art au point que tu t'oublies, tu t'oublies en tant que personne complètement, tu te rappelles de la conscience. Plus tu t'oublies en tant que petite personne séparée, plus tu te rappelles que tu es le tout. Ça, c'est une voie. il y a des voies d'introspection où là, ça va être se poser la question qui êtes-vous ? C'est une voie d'introspection. Qui suis-je vraiment ? Qui suis-je si j'enlève tous les conditionnements, si j'enlève tout ce qu'on m'a mis dans la tête, si j'enlève toutes les pensées, par exemple, parce que les pensées, ce n'est pas vous. Ce sont des choses qu'on vous a apprises. La preuve, c'est que vous pensez en français. Comme je te disais tout à l'heure, si tu penses en français, c'est qu'on t'a appris à penser parce que c'est que c'est un truc qu'on t'a appris. Ce n'est pas toi. Donc, pour trouver toi, il faut remonter à la source. Et pour remonter à la source, c'est être, mais passer au-delà des conditionnements et tout ça. Donc, à force de dire qui suis-je, tu vas te rendre compte que tu n'es pas tes conditionnements, tu n'es pas tes émotions, tu n'es pas ce corps qui est impermanent. De toute façon, tu n'es pas ce qui est impermanent. Il faut y croire au début. C'est important de le croire parce que c'est vraiment vrai. Ce que tu es est permanent. Et en fait, tu en fais tout le temps l'expérience parce que ce que tu es est tout le temps là. Ce que tu es est maintenant. Ce que tu es est présence maintenant et tu ne peux jamais ne pas être maintenant. Tu ne peux jamais ne pas être non plus. Donc, tu es éternel. Regarde dans ton expérience, tu verras bien. il n'y a pas de discontinuité dans le fait d'être. Tu es tout le temps là et même en sommeil profond où tu penses que tu es inconscient, il y a quelque chose en toi qui sait que je suis. Comment tu le sais ? Mystère, mais il y a quelque chose en toi qui sait que tu es. Donc, voilà, il y a la caméra qui est là. Alors, voies philosophiques. Sinon, il y a aussi des voies d'oubli de soi par le service des intéressés. Donc, aider les autres, servir les autres, faire du bien aux autres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme voie ? Il y a la méditation à force d'arrêter toutes les turbulences mentales, les turbulences émotionnelles, etc. en faisant attention à ne pas s'accrocher aux expériences méditatives parce qu'il y a un ego spirituel qui s'accroche à toutes les expériences que tu vas vivre et qui va renforcer l'idée de moi, j'ai vécu ça. Moi, je suis comme si parce que je vis des choses que les autres ne vivent pas. voilà, donc la méditation, en gros, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? En fait, il y en a énormément mais c'est une voie d'union et il n'y a que par finalement l'amour et l'inspiration que tu peux y arriver. Le mental ne peut pas comprendre qui tu es parce que le mental, c'est un outil trop limité. Donc, il faut passer par le cœur. C'est-à-dire, il faut passer par l'inspiration, ce qui intérieurement te pousse à la fusion, te pousse à te connaître. Ça peut être la contemplation aussi, la nature. Il y a des personnes en regardant la nature, elles s'oublient elles-mêmes. Donc, voilà. une fois que ça a bien été vu que tu n'es pas le personnage, tu ne peux plus jamais redevenir le personnage. Tu peux jouer à être un personnage, tu peux t'en servir du personnage et c'est cool mais tu ne te sens plus être le personnage limité. Donc, du coup, c'est super parce que tu te sers du personnage comme un véhicule pour vivre plein d'expériences mais tu es plus limité. Voilà. En gros, c'est ça. Vas-y. Alors, Guillaume, je pose la question comment aller à l'essentiel. Le même Guillaume qui avait posé la question à l'atelier précédent, qu'est-ce que l'amour ? Donc, Guillaume qui est auteur aussi. Alors, comment aller à l'essentiel ? La question c'est qui veut aller à l'essentiel ? Donc, je vais répondre pour l'être. Donc, pour l'être, la conscience que tu es, pour aller à l'essentiel, il suffit d'être soi-même. Donc, après, la question c'est qu'est-ce qui est moi et qu'est-ce qui n'est pas moi ? Et là, on arrive vers les ressentis, en fait, en se connectant à soi, son identité. Quand on s'aligne, quand tu t'alignes avec ce que tu es vraiment, et je sais que tu peux le ressentir dans ton corps, physiquement, et bien là, en fait, l'essentiel, la fluidité, la vie va pouvoir vivre à travers toi. Le contraire, c'est ne pas aller à l'essentiel, c'est ne pas savoir qui on est, ne pas être sur son identité et dans ce cas-là, la vie n'est pas fluide du tout. Il y a vraiment cet alignement avec le soi. Parce que du point de vue de la conscience, aller à l'essentiel, c'est être soi. Et c'est ça le but de l'incarnation, en fait. Et c'est ça l'objectif de cette vie, être plus soi. Voilà. Juste de manière pratique, ce que tu peux faire comme exercice, c'est simplement t'entraîner à de temps en temps fermer les yeux complètement, de voir ce que tu perçois. Et là, tu vas te rendre compte que ton mental va créer une image de toi-même, un corps, mais c'est qu'une image mentale. Tu enlèves l'image mentale, tu vas te rendre compte qu'il y a des perceptions dans un espace. Ça, c'est l'expérience directe de ce que tu es, les perceptions dans un espace. Et ici et maintenant, là maintenant, tout de suite, si tu regardes bien, ton histoire, elle n'est pas là. Il n'y a pas d'histoire personnelle de Guillaume. Guillaume, il n'existe pas là maintenant tout de suite. C'est toute ta mémoire que tu ramènes dans l'instant présent qui fait que tu penses être Guillaume. Tu penses l'être là que tu vis maintenant est conditionné en fait par toutes les croyances accumulées de ton histoire personnelle. Et si tu enlèves ça, si tu enlèves toutes ces croyances, l'histoire personnelle, si tu enlèves le temps, parce qu'en réalité, tu es hors temps, ce que tu es ne bouge jamais. Et ce que tu es, c'est toujours ce qui est fixe dans l'expérience. Comme dirait un ami que j'aime beaucoup qui fait des satsangles, des enseignements spirituels, il dit quelle que soit l'expérience que tu as dans la vie, et même l'expérience je vis dans un corps, etc., tout ce qui est impermanent, ce n'est pas toi. Ce que tu dois trouver, c'est quel est le point en toi, le point d'être, qu'est-ce qui ne bouge pas dans ton expérience ? Essaie de trouver en toi ce qui n'a jamais bougé depuis que tu es né. Qu'est-ce qui est toujours là ? Qu'est-ce qui est toujours là ? Si tu arrives à trouver ça, ça ne se situe pas dans le monde extérieur. Au début, ça se situe plutôt à l'intérieur. Ça se situe vraiment au plus profond de toi. Qu'est-ce qui est qui était là avant toutes les perceptions ? Qu'est-ce qui est là avant toutes les perceptions ? Regarde bien ce qui est permanent et tu vas voir qu'il y a une présence en toi qui ne bouge jamais, qui est toujours là, qui est toujours la même. Si tu reconnais ça, c'est ça. C'est vraiment ça. Qu'est-ce qui préexiste avant tout ce que tu vis ? Le chemin le plus direct, c'est ça. Tu passes, tu vois toutes les perceptions temporaires et tu passes au-delà de ces perceptions. Tu ne t'attardes pas sur ce qui n'est pas permanent. Cherche ce qui est permanent. Pour les yogis, les sages en Inde, ils disent Asato Ma Sad Gamaya c'est-à-dire conduis-moi de l'irréel au réel. Et pour les yogis, le réel, c'est que ce qui est permanent. Tout ce qui est impermanent, c'est l'irréel. Ce n'est pas vraiment la réalité absolue. Si tu cherches la réalité absolue, tu dois trouver ce qui est permanent dans ton expérience. Quand tu l'as trouvé, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire d'autre parce que tu as trouvé l'éveil, tu as trouvé qui tu es. Du coup, tu peux jouer sur Terre dans ce monde d'impermanence mais tu n'es plus vraiment à la fois là et à la fois dans une autre dimension. Tu es dans l'éternel et en même temps, tu vis dans un monde à... Comment dire ? Un film. On pourrait dire un film comme ça où tu joues ton rôle de personnage. Mais c'est super aussi. Voilà. Une question de Julie. Il dit J'ai l'impression que l'unité est de moins en moins et que nous nous écartons de plus en plus d'une harmonie possible que conseiller pour participer à l'impermanence de façon bienveillante et active quand on ne se soumette pas aux horreurs du système. La vraie question derrière c'est pourquoi je ne veux pas accepter le monde tel qu'il est ? Parce qu'en vérité, tout est parfait. Tout est parfait parce que l'univers est parfait parce que l'univers est parfait. Donc tout ce qui semble imperfection, ce à quoi tu fais référence en fait, est parfait tel que ça. Et ce qui est... Alors ce n'est pas forcément évident pour l'humain d'accepter les imperfections du monde et toutes les souffrances et tout ce qui se passe. et en réalisant le choix en s'éveillant, on s'aperçoit qu'en fait, tout ça c'est comme disait Pierre, un jeu et qu'en allant avec une perspective plus grande, on voit que ça a un sens, une raison et que c'est très bien comme ça. Donc en tant qu'humain, pour répondre, pour vivre dans le monde, moi ce que je fais, c'est que à chaque instant, je me concentre pour être moi et je laisse la source, le divin vivre à travers moi. Du coup, la vie est plus simple, en fait, il n'y a plus de question. Il y a juste ce qui est. Et ce qui est, c'est mieux que l'humain en fait, ou que l'identification à l'humain sur quel est le meilleur scénario et ce qu'il y a de mieux à faire pour moi et les autres. Donc voilà, c'est simplifié comme ça. Je vais te dire une phrase que les sages disent en Inde souvent, c'est la souffrance, c'est en fait une amie qui te ramène à la maison. Donc, tu ne le comprends pas au niveau humain. En général, la plupart des gens ne le comprennent pas au niveau humain et encore moins au niveau planétaire. Mais en fait, c'est la même chose. Quand tu es sur un chemin, il y a deux façons pour te connaître toi-même. Soit tu fais une pratique, en général, une assesse qui va être motivée par l'amour. Donc, c'est la carotte. C'est l'amour qui t'attire et qui te réunir. Moi, j'ai toujours médité par amour. Ça n'a jamais été dur pour moi de méditer. J'ai toujours aimé ça. Voilà. Soit c'est le bâton. Donc, ça va être la souffrance qui va te ramener à la maison. Il y a beaucoup d'éveillés actuellement. Donc, déjà, il y a beaucoup d'éveillés actuellement. Ça, il n'y en a jamais eu autant. Et il y en a beaucoup chez qui ça arrive suite à une grande souffrance. L'ego, en fait, l'ego est fait de résistance et lorsqu'il est face à une souffrance extrême, l'ego craque. En fait, toutes les résistances craquent. Et lorsque toutes les résistances sont dissoutes, l'ego se dissout aussi. Ce qui est fait de résistance. En fait, il n'y a pas vraiment d'ego. Voilà. Au niveau planétaire, c'est exactement pareil. On vit un passage, une transition qui est hyper importante au niveau de l'humanité. Il y a beaucoup de souffrance parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de... La conscience, en ce moment, pousse beaucoup. Il y a une grosse élévation de la conscience. Donc, comme je disais, à l'instant, il y a beaucoup de gens qui s'éveillent en ce moment. Et la souffrance aide à ça, en fait. Pousse à ça. Tu n'aurais pas envie de t'éveiller si le monde était parfait. Là, le monde fait qu'on est comme au bord d'un précipice et on n'a pas d'autre choix que de s'éveiller. Pousse. On doit tous s'éveiller. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que soit on tombe dans le précipice, mais en fait, je ne pense pas que c'était écrit comme ça, à mon avis, mais soit on s'éveille tous et ce qui se passe, c'est qu'on est en train de beaucoup s'éveiller et ça se fait un peu partout, spontanément. Voilà. C'est ça. C'est en fait, donc il n'y a pas, le plan est parfait. Le plan est parfait. C'est, l'humanité est en train de changer à une très grande vitesse en ce moment et de s'élever à une très grande vitesse. Il y a des grosses prises de conscience à tous les niveaux en ce moment. Tu peux voir au niveau de l'éducation, au niveau de l'économie, au niveau de l'écologie, au niveau spirituel, parce qu'on sort même carrément des religions maintenant. tout se libère des vieux schémas, des vieilles structures pour aller vers plus de conscience et d'harmonie. Donc voilà, c'est un processus. La souffrance est une année qui nous ramène tous à la maison. Et c'est pareil au niveau humain, c'est pareil au niveau planétaire. Donc c'est parfait comme c'est, en fait, en réalité. Mariana, demande comment s'accueillir soi-même. C'est la sûre d'avoir compris la question. En fait, s'accueillir soi-même, je pense que quand tu vis des choses un peu difficiles comme ça, dans la vie, tu as l'impression que d'être deux. En fait, ça c'est vrai. tant qu'on n'a pas réalisé le soi, effectivement, on a l'impression d'être deux. Il y a un nous avec lequel on lutte et puis c'est difficile justement de s'aimer soi-même, de s'accueillir soi-même, d'avoir une relation d'amis avec soi-même. Par exemple, les gens, même avec leur mental, ils ont des difficultés à être amis avec leur mental. Ils aimeraient bien que leur mental s'arrête et ils en ont un peu marre de leur mental qui parle tout le temps, etc. Alors en fait, s'accueillir soi-même, c'est déjà aller au contact direct avec ce que tu vis et même si c'est quelque chose qui est ressenti comme étant négatif, quelque chose qui est ressenti comme étant difficile, aller complètement le plus possible dedans, le plus possible être avec, amener de la conscience à l'intérieur de ça et à un moment donné, tu vas te rendre compte que ce petit personnage de l'ego, en fait, qu'on a du mal à intégrer, il est entouré d'un très grand personnage, enfin non, qui n'est même pas un personnage, d'un très grand espace, d'une très grande présence qui est tout amour et toute acceptation et donc, ce n'est pas l'ego qui essaie de s'accueillir lui-même, c'est la présence qui est en toi la conscience absolue qui est tout amour qui va intégrer l'ego simplement en mettant de la conscience dans la douleur que tu ressens, en étant pleinement en conscience, souvent ça se traduit dans le corps, donc simplement tu observes ce qui se passe dans le corps de manière très pratique et lorsque tu observes ton émotion dans le corps ou ce que tu as du mal à accueillir, tu vas avoir des flashs, le mental il va t'envoyer des flashs avec des émotions, des fois ça va se répercuter avec d'autres émotions, même ça va te déplacer dans ton corps ces émotions et là, en fait, à un moment donné, la conscience comme c'est une lumière qui dissout l'ombre en toi, la conscience est pure lumière et pure clarté donc elle va dissoudre l'ombre que tu as du mal à accueillir en toi, ça se fait tout seul par le simple fait de voir et conscientiser c'est aussi simple que ça voilà, c'est un autre chose de la même oui, en fait, s'accueillir c'est avant tout accepter ce que tu es et donc avoir de la compassion pour toi-même et en fait, avoir de l'amour pour toi-même alors comment faire ? moi, mon expérience en fait, c'est concernant l'amour si tu acceptes que d'autres personnes que des êtres tombent amoureux de toi en fait, l'effet secondaire de ça accepter l'amour de l'autre et bien dans ton inconscient ça va nous faire des modifications si quelqu'un est fou amoureux de toi par exemple dans ton inconscient si tu acceptes l'amour de l'autre et bien il y aura la ligne de code moi aussi je peux l'aimer et moi aussi je vais faire grandir l'amour que j'ai pour moi et donc du coup s'accueillir ça va être beaucoup plus facile donc un élément de réponse c'est en laissant les autres t'aimer donc plus tu laisseras les autres t'aimer et plus tu pourras rentrer dans ce processus en fait où tu t'aimeras de plus en plus et tu pourras accueillir de plus en plus tout ce que tu es avec tous les défauts toutes les qualités tout ce qui est vu comme des défauts ou des qualités et sachant que sur le chemin spirituel c'est peut-être une des choses les plus importantes qu'on doit faire pour s'éveiller c'est de tout de tout accueillir inconditionnellement parce qu'en fait l'être accueille absolument tout inconditionnellement et ça renvoie à la question tout à l'heure pour l'être il n'y a pas de bien et de mal il n'y a pas ceci est juste enfin il y a du juste et du pas juste on va dire mais en tout cas le bien et le mal le négatif et le positif c'est pas c'est pas vraiment c'est pas vrai donc essayer de vraiment de vraiment tout accueillir et tout accepter c'est très difficile pour l'ego qui est fait de résistance et donc en faisant ça justement si tu es capable de tout accueillir l'ego tombe très rapidement et justement c'est une des voies peut-être les plus rapides pour s'éveiller d'être en permanence dans l'accueil et dans l'ouverture par rapport à tout ce qui vient mais tout sans exception si tu arrives à faire ça très rapidement l'ego n'aura plus aucune prise sur toi et ça ça va jusqu'à des choses très 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 subtiles comme par exemple un petit sentiment d'insatisfaction quelque chose qui est en arrière-plan de ta conscience de très fin qui t'empêche de te sentir vraiment complètement libre si tu arrives à percevoir toutes ces petites obstructions en toi et que tu les conscientises et que tu les vois vraiment et que tu les accueilles et bien tu verras que ça va ça va aller très très vite l'éveil se fait très rapidement voilà la vraie question c'est qu'est-ce qui en toi empêche la conscience d'accueillir tout ce que tu veux comme dit Pierre et donc ça c'est des résistances en fait de l'ego suite à des traumas ou des conditionnements car la conscience qui est accueille tout ce qui est parce qu'elle est tout c'est ça la réalisation du soi tout ce qui arrive dans la vie en réalité est généré créé par ce qu'on peut appeler là ou l'homme universel le divin et en fait rien n'est là par hasard il n'y a pas un détail il n'y a pas une seconde de la vie qui n'est pas qui n'est pas juste et qui n'est pas autorisé entre guillemets par une conscience plus élevée du coup du coup quand on voit ça avec la perspective de l'accueil la présence que tu es l'amour que tu es accueille tout et après quand ça redescend dans l'humain l'humain dit pourquoi ça ça m'arrive pourquoi je suis comme ça voilà et là effectivement il y a la notion d'accueil et là alors là une des solutions c'est d'aller dans l'amour donc je parlais de l'amour de toi tout à l'heure l'ouverture du coeur et commencer à aimer tous tes défauts en plus des qualités et voir qu'en fait finalement plus tu vas t'accueillir plus tu vas t'aimer et plus tu vas t'aimer plus tu vas t'accueillir en fait c'est un cycle génial et divin et à un moment t'accueilleras tout même les autres c'est ça qui est rigolo et les autres t'accueilleront aussi les autres auront changé entre temps voilà donc la question c'est qui accueille quoi et la réalisation du soi c'est que l'accueil accueille tout en fait à un moment et la conscience accueille tout ce qu'il est puisqu'en fait tout est parfait et effectivement plus on est identifié à l'ego et plus on a des problèmes parce que l'ego il accueille rien et pour lui il n'y a rien qui bat forcément alors que du point de vue du divin tout est parfait donc on a d'un côté rien n'est parfait et de l'autre côté tout est parfait et voilà donc c'est un chemin en fait à faire progressivement à son rythme voilà et alors pour accueillir plus facilement je parlais tout à l'heure d'être aimé plus tu vas passer du temps avec tes amis un amoureux quelqu'un qui t'aime et plus ça va être facile d'accepter ce que tu es et donc d'accueillir la vie et plus tu seras avec un entourage de personnes identifiées à des egos qui vont par exemple te juger sans cesse et plus ça sera difficile voilà et là c'est ton choix en fait au niveau de difficulté dans la vie parce que c'est un choix juste une dernière chose de manière pratique aussi ce que tu peux faire c'est méditer pour voir le fonctionnement du mental parce que c'est le mental qui le mental qui décide ceci j'ai envie de l'accueillir et ceci j'ai pas envie de l'accueillir c'est pour ça qu'il y a des résistances le mental en fait et l'ego sont liés et si tu médites tu vas t'habituer à être dans un espace où il n'y a pas de positif négatif où il n'y a pas de bien pas bien par exemple au début quand on médite on n'aime pas avoir du bruit quand on médite parce qu'on juge que le bruit n'est pas bien le bruit n'a rien à faire et en fait c'est pas le bruit en soi qui te gêne c'est justement la pensée le bruit n'a rien à faire là c'est tout et c'est exactement la même chose que tu dis c'est pas le problème que tu vis le problème c'est la pensée que tu as que tu devrais pas vu ce problème le problème tu comprends ce que tu veux dire ce que je veux dire c'est donc l'accueil se fait de lui-même à partir du moment où tu comprends que le problème c'est ta façon de voir tout simplement il n'y a pas de problème à part le fait que tu n'acceptes pas qu'il y ait un problème tu vois si tu acceptes complètement le problème il n'y a plus de problème tu peux méditer dans le bruit par exemple tu ne vas pas te dire le bruit n'a rien à faire là tu vas te dire le bruit est à l'intérieur de moi et je l'intègre complètement il n'y a pas de problème donc oui c'est l'acceptation de ce qui est en fait moi j'ai deux modes par exemple avec tous les événements qui arrivent parce qu'en fait j'ai une vie d'humain donc avec toutes les les difficultés humaines de la classique donc soit en fait je peux faire quelque chose soit je ne peux rien faire donc si je peux faire quelque chose et bien je fais quelque chose si je ne peux rien faire et bien je vais dans l'acceptation de ce qui est et c'est chantier débat bouddhiste tibétain un être bouddhiste tibétain qui disait il y a deux cas de figure soit face à un problème soit vous pouvez faire quelque chose et dans ce cas là il n'y a pas lieu de s'inquiéter soit vous ne pouvez rien faire et il n'y a pas non plus lieu de s'inquiéter dans les deux cas il n'y a pas lieu de s'inquiéter c'est juste l'action qui va être différente si vous pouvez faire quelque chose vous faites ce que vous pouvez faire et si vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas mais du coup il n'y a pas l'espace finalement en vérité pour s'inquiéter alors le deuxième point sur l'accueil c'est la zone de confort il y a des techniques où justement on peut se connecter à sa zone de confort en fonction de ce qu'on veut accueillir en soi ou à l'extérieur de soi et puis progressivement augmenter la zone d'inconfort c'est à dire que plus vous allez aller dans un endroit qui est inconfortable progressivement à votre vitesse et plus cette zone inconfortable va devenir confortable et à la fin toutes les zones inconfortables deviennent confortables et là il n'y a plus de problème d'accueil en fait puisqu'en fait tout devient parfait et confortable voilà alors autre question donc n'hésitez pas à envoyer des questions parce qu'on est là jusqu'à je ne sais pas quelle heure et il y a aussi le deuxième atelier demain qui sera aussi en live depuis Angers Angers alors notre question qui est pensez-vous qu'un moi trop important soit la cause du délimement du nous je n'ai pas compris là du délimement du délimement du nous alors j'imagine c'est de là en fait je peux répéter pensez-vous qu'un moi trop important soit la cause du délimement du nous alors est-ce que je mets le blick qui est le nous et ce qu'il est il peut se délier le schmilblick en fait en réalité il y a toujours nous et en même temps il y a toujours moi la cause d'un moi trop important j'ai compris la question ah la compréhension de la question est important heureusement que je suis clairvoyant parce que sinon c'est carrément impossible de comprendre une question comme ça donc déjà on parle du moi et après on parle du nous en vérité le moi est une illusion comme ça ça simplifie la question il n'y a pas de moi il n'y a pas de moi et nous il n'y a pas de moi au sens où vous n'existez pas en tant que personne identifiée à un moi il n'y a que nous en fait alors du point de vue du divin le divin quand vous serez réalisé vous pouvez dire il n'y a que moi c'est vrai il n'y a que vous en attendant quand l'identification à l'ego se pose la question du moi en fait il n'y a pas de moi du coup comme il n'y a pas de moi il ne peut pas y avoir un moi trop important ou alors il peut y avoir une identification à l'ego trop importante alors donc là maintenant la question est claire c'est est-ce que trop d'ego empêche la réalisation du soi voilà c'est ça la question il a trouvé la question donc la réponse c'est oui parce que plus vous êtes identifié à l'ego et donc plus vous croyez que vous êtes le petit moi en fait et plus il y a un écart entre l'identification à l'ego et le vrai soi qui est le nous voilà donc alors comment on fait pour se désidentifier à l'ego alors l'idée c'est pas de dissoudre l'ego parce que sinon vous ne pouvez plus vivre dans le monde matériel donc il n'y a plus d'ego c'est assez embarrassant il y a tout un tas de problèmes non l'idée c'est écrit dans le chapitre 2 de mon livre qui est nous D comme désidentification à l'ego plutôt l'idée c'est de se désidentifier à l'ego donc la bonne nouvelle c'est que vous pouvez garder votre grand moi il n'y a aucun problème même d'ailleurs plus le moi est grand plus il va vous aider à vivre dans le monde de brut dans lequel nous sommes en fait c'est comme un monde assez matériel difficile parfois pour certains donc gardez ce moi par contre l'idée c'est de se désidentifier de ce moi c'est à dire qu'en fait vous n'êtes pas ce que vous croyez être vous n'êtes pas le moi vous n'êtes pas identifié à cette personne cet homme cette femme ce que vous êtes c'est la conscience qui est donc vous pouvez directement aller à l'étape 2 qui est de dire par la pratique spirituelle vous pouvez directement vous éveiller réaliser le soi et là dans ce cas là il n'y aura plus de difficulté alors comment il y a plein de possibilités il y en a parlé avant mais ce n'est pas la question la question c'est est-ce que ça freine d'avoir un gros ego donc voilà on a dit oui et en même temps l'idée c'est pas de flinguer complètement l'ego mais de s'en désidentifier il ne faut pas confondre dissous de l'ego et s'en désidentifier alors moi ma technique en fait privilégiée c'est de tomber amoureux donc parce qu'il faudrait me donner un peu une solution donc accepter que quelqu'un tombe amoureux de vous alors surtout pour vous tomber amoureux si vous avez un gros ego vous voulez que ce soit vous qui tombe amoureux sinon vous risquez d'en profiter en fait c'est le problème de vous donc tomber amoureux laissez-vous tomber amoureux et à un moment vous virez que vous vous exposerez que vous n'existerez à ce moment là là ça devient intéressant parce que vous allez expérimenter la dissolution de l'ego voilà donc j'ai fait beaucoup de texte là dessus voilà pour une réponse plus précise après tu sais l'ego c'est pas évident de dire s'il est gros ou pas parce que tu t'en rends pas vraiment compte que tu as beaucoup d'ego ou pas tu peux très bien avoir quelques traits de caractère très très fort et tu peux très bien vite dépasser ces traits de caractère en fait l'ego est très malin très subtil et tu peux garder des traces d'ego subtil qui vont t'empêcher de t'éveiller pendant longtemps alors que tu as très peu d'ego et tu n'en as quasiment même pas conscience donc c'est pas évident de qualifier grand moi petit moi etc ce qui est sûr c'est que le sentiment d'être un moi séparé c'est vraiment la source de tous les problèmes finalement c'est la source de la souffrance de se sentir séparé donc tant que tu n'es pas allé au bout c'est à dire tant qu'il y a encore en toi le sentiment je suis séparé je me sens pas accompli j'ai quelque chose à accomplir je me sens incomplet il faut que je sois plus complet il faut que je fasse quelque chose pour être plus complet l'ego te fait comprendre qu'il faut que tu avances en fait l'ego c'est un ami l'ego l'ego est là pour t'aider à t'éveiller pour t'aider à avoir tes limitations et il y a plusieurs choses que j'avais dans l'ego dont je me disais je suis content de garder ça parce que je sais que le jour où je l'aurai pu le chemin sera terminé et maintenant je me rends compte que c'est comme ça c'est à dire qu'il y a des désirs des désirs ce qu'on appelle des désirs racines des désirs fondamentaux par exemple la sexualité et la nourriture qui sont les deux derniers désirs qui tombent avant l'éveil et je savais que ces désirs là quand ils auraient été transcendés quand ça aura été dépassé je savais que ça confirmerait quelque part la libération parce qu'en l'éveil on appelle ça la libération la libération donc la libération de l'ego et de tous de toutes ces croyances qui font qu'on se sent séparés parce que c'est que des croyances en fait c'est vraiment que des croyances l'ego c'est des croyances des résistances c'est tout donc voilà comment atteindre l'unicité quand on est perfectioniste alors comment atteindre l'unicité l'unicité c'est l'unité ah oui je pense alors en fait qu'on soit perfectioniste ou pas ne change rien en fait la question c'est qui qui cherche à atteindre l'unité donc c'est le vrai soi qui est déjà en fait l'unité donc c'est parce qu'on est déjà que vous êtes déjà en fait la conscience universelle le divin que vous êtes ce que les gens appellent dieu en fait qui n'a rien de religieux qui s'appelle en fait la présence la conscience infinie l'amour infini c'est parce que vous êtes déjà ça tous là ceux qui vous regardent et aussi ceux qui ne regardent pas d'ailleurs avec cette lumière c'est parce que vous êtes déjà ça qu'il y a cet appel en fait vers l'unité et l'autre question intéressante c'est qui est perfectionniste et bien en fait c'est le divin qui est perfectionniste le divin est perfectionniste parce que le divin est perfection et que ce soit sur une voie de beauté dans le domaine artistique où on recherche ce qui est toujours plus beau plus parfait ou sur une voie même d'amour où on essaye toujours d'être parfait pour l'autre par exemple ou sur une voie de compassion une voie de notion quelle que soit la voie en fait la perfection d'ailleurs j'ai écrit un texte là dessus fait comme perfection c'est le divin qui est parfait en nous donc il y a vraiment un alignement entre la perfection et le divin pour moi donc c'est pas un problème d'être perfectionniste alors la difficulté c'est si vous êtes identifié à l'ego et si l'ego récupère la perfection pour marquer l'idée de l'eau par exemple ou marquer l'idée de l'oeil là c'est en excès et là ça n'aide pas du tout voilà il y a juste ce point là où il faut faire attention la perfection en soi est un signe divin et la recherche de l'unité aussi donc il n'y a absolument aucun problème là dessus le seul risque en fait c'est l'excès donc n'oubliez pas toujours la voie du milieu être en équilibre avec soi et avec les autres voilà j'aime beaucoup la question parce que ça m'a rappelé à une époque de mon chemin j'étais beaucoup comme ça j'étais vraiment dans la le fait de vouloir tout le temps être parfait d'ailleurs j'avais des amis qui m'appelaient mister perfect donc j'étais tout le temps à vouloir tout faire parfaitement parler parfaitement bouger parfaitement tout quoi respirer parfaitement tout parfait donc c'est devenu obsessionnel en fait je voulais tout maîtriser être conscient d'absolument tout les pensées parfaites enfin tout quoi être parfait à tous les points et en fait la perfection n'est pas ce que tu crois la perfection tu ne pourras jamais l'atteindre avec ton mental Jésus dit à un moment donné soyez parfait comme votre père céleste est parfait et humainement c'est pas possible humainement tu ne peux pas c'est impossible pour être parfait comme le père céleste soit parfait tu dois disparaître tu dois ne plus être une personne il n'y a pas d'autre possibilité j'ai fréquenté beaucoup de sages complètement réalisés complètement éveillés donc complètement parfait et pourtant ils agissent d'une façon qui peuvent sembler imparfaites du point de vue humain par exemple comme mimer la colère enfin faire comme s'ils étaient en colère je ne sais pas plein de choses qui peuvent sembler un peu bizarres on a beaucoup d'idées sur ce que c'est la perfection la perfection ce n'est pas du tout en fait par exemple la perfection on pense que c'est un truc très très carré des fois très très contrôlé et tout ça si tu regardes la nature par exemple c'est un peu un fouillis et tu regardes une forêt vierge ce n'est pas du tout carré et pourtant il y a une perfection il y a une perfection dans la nature donc en fait la vraie perfection c'est vraiment de complètement s'abandonner au courant de la vie et quand la vie la vie fait à travers toi là c'est parfait là avec ton mental tu n'arriveras jamais à faire des réponses parfaites quand quelqu'un te parle mais si tu t'abandonnes au courant de la vie tu seras surpris que ta bouche va parler et dire la réponse qui convient exactement à la situation ou tes actions vont convenir exactement à la situation tu vas voir quelqu'un dans la rue sans savoir pourquoi tu lui donnes 20 euros et tu apprends après que cette personne-là était dans le besoin et qu'il lui fallait cet argent ou plein d'autres choses en fait plus tu es relié plus tu es connecté à vraiment la vie qui s'écoule à travers toi ton essence tous tes actes ils vont être parfait en fait et c'est pas la perfection n'est pas une tension c'est vrai tout sauf ça c'est plutôt la merde la perfection c'est la détente absolue donc voilà mais pour compléter en fait la vraie question c'est qui est parfait et ce que dit Pierre est vraiment très très juste c'est à dire que quelque part l'humain peut être parfait s'il s'oublie au divin et s'il laisse justement le divin vivre à travers lui et là tout est parfait dans l'absolu tout est parfait tout le temps même quand l'humain il vit sa vie d'humain non-divin au sens où il est identifié à l'ego il fait toutes les bêtises du monde ça c'est aussi parfait mais il y a aussi cette perfection divine où en fait avec la réalisation du soi quelque chose de plus grand que soi qui est la conscience universelle en fait tout peut vivre à travers et là tout est parfait et entre guillemets encore plus parfait parce que c'est pas parce que l'identification à l'ego est un peu moins parfaite qu'on peut pas être encore plus parfait donc là il y a des niveaux de perfection en fait à la fois tout est parfait et à la fois on peut toujours être plus parfait c'est vraiment le jeu le jeu divin dans l'humain et du coup ben voilà d'où l'intérêt de lever la réalisation du soi c'est de laisser quelque chose de plus grand que soi et donc du coup le plus parfait entre guillemets le plus divin vivre à travers ça et donc il y a un paradoxe comme dit Pierre en fait on peut pas être parfait en tant qu'humain par contre quand l'humain disparaît et s'abandonne au divin ben le divin lui peut incarner matérialiser vivre sa perfection sur terre là ça devient intéressant parce que quand la perfection divine s'incarne sur terre ben ça donne les plus belles musiques du monde les plus beaux films les plus beaux à être en fait les belles rencontres les plus belles amitiés les plus beaux amours etc. et chacun d'entre nous nous incarnons une forme de perfection divine et le but entre guillemets la fonction plutôt que la réalisation du soi c'est d'incarner de plus en plus le divin sur terre et donc de plus en plus la perfection sur terre et juste pour te dire il y a il y a quelque chose dans toi qui fait fonctionner en harmonie cent mille milliards de cellules dans ton corps qui fait battre ton coeur à un rythme au rythme qui convient qui te fait respirer comme il faut qui fait pousser les cheveux sur ta tête qui fait qui fait que tu puisses voir est-ce que c'est toi humainement parlant qui est capable de pouvoir voir est-ce que c'est toi humainement parlant qui est capable de maintenir en harmonie cent mille milliards de cellules tu peux rien faire humainement parlant comparé à ça je veux dire il suffit simplement de s'abandonner à ce courant la vie est parfaite laisse faire la vie en toi mais en fait plus tu vas dégager quelque part plus tu vas lâcher et plus tu vas laisser faire et plus ce sera parfait en fait plus tu vas essayer de contrôler et moi ça va marcher en fait la maîtrise n'est pas le contrôle la maîtrise c'est vraiment une grande détente une grande détente une grande confiance une grande détente un grand abandon il n'y a pas d'autre voie pour être parfait et cette perfection se manifestera pas forcément comme tu y veux ça va se manifester spontanément au moment où ce sera où faudra que ça se fasse ça se fera spontanément voilà comment gérer la relation avec un parent pervers narcissique que tu l'acceptes ou que tu l'as dit je vais commencer j'ai une expérience dans le domaine j'ai eu affaire à un pervers narcissique dans le travail et quand je m'en suis rendu compte et bien en fait j'ai tout arrêté ça a mis une seconde pour tout arrêter arrêter la relation donc il est urgent d'arrêter la relation pour pouvoir se retrouver à soi pourquoi urgent parce qu'en fait les pervers narcissiques ont une influence en fait sur vous quand ils arrivent à vous attraper entre guillemets et à cause de cette influence il est très difficile de s'en sortir déjà c'est déjà pas mal de voir que c'est un pervers narcissique puisque moi je savais même pas que ça existait donc j'ai lu six bouquins sur le sujet je m'en suis rendu compte tout seul après j'ai vu des bouquins après j'ai compris ce que c'était donc le pervers narcissique manipulateur c'est un humain qui a tellement de souffrance en lui qu'il va manipuler les autres en fait notamment vous pour pouvoir pour son intérêt beaucoup d'intérêt ça peut être des intérêts dans plein de domaines donc la recommandation c'est non pas fuir mais arrêter totalement la relation de façon à se retrouver avec soi-même de façon à se guérir à retrouver le mode nominal le mode normal en fait et de façon à ne plus être sous aucune influence donc quand je dis couper la relation c'est entièrement aucun contact plus rien du tout et quand vous serez prêt dans quelques mois années vous pourrez si vous voulez réaffronter la bête je dirais ou pas d'ailleurs parce que c'est pas forcément nécessaire mais en tous les cas couper une relation ce n'est pas une fuite couper une relation par exemple si vous avez mis votre main sur le feu de la cuisinière et que ça fait mal vous enlevez votre main il ne viendrait pas à l'idée de dire que votre main fuit franchement c'est juste arrêter la douleur et arrêter de se faire du mal alors il y a deux modes soit on est maso et on aime bien en fait se faire manipuler par l'autre soit on ne savait pas que ça existait ce qui peut arriver aussi mais quand on le sait il faut immédiatement comprendre le danger et puis passer à autre chose puisque la leçon a été apprise voilà j'ai jamais vécu cette expérience mais je ne perderai pas trop de temps dans la vie si tu as les moyens de couper ça avec un parent même si c'est un parent même si c'est un parent voilà et puis peut-être que justement le fait de couper la relation ça va un peu secouer la personne ça peut faire du bien renvoyer si la personne elle n'a plus rien sur quoi s'exciter on pourrait dire ça va la renvoyer à elle-même et vraiment ça fait du bien de se renvoyer à soi-même donc voilà c'est vrai que c'est des vampires psychiques qui se nourrissent de votre énergie c'est pour ça que couper tout c'est la solution parce que ça coupe en fait l'approvisionnement en énergie c'est comme ça vous coupez l'électricité donc il n'y a plus de prise de pouvoir plus de prise de contrôle il n'y a plus rien donc que ça soit un parent ou non ça ne change pas une range en fait ce n'est pas un parent c'est quelqu'un que vous avez créé dans votre réalité pour expérimenter ça alors ça s'incarne dans un parent un ami un associé mais en fait ce n'est pas le sujet que ce soit un parent ou pas le sujet c'est l'expérience pourquoi l'expérience et quel est le cadeau de l'expérience c'est bien de l'avoir déjà énorme alors plus d'autres questions alors est-ce que vous il y a quelqu'un qui confirme de me dire si vous avez d'autres questions n'hésitez pas quelle heure est-il en fait parce qu'en fait nous on est très contents d'être avec vous vous êtes nombreux là sur Facebook ah bah c'est bientôt dans un quart d'heure en fait en fait ça sera fini c'est à 21h qu'on arrête à quelle heure on arrête j'en avais ouais ok bah bientôt quoi donc moi j'ai d'autres questions en fait en attendant de vous donner d'autres questions tu as des questions là ? ouais moi j'ai 5 questions parce que je suis avec toi là et donc c'est super donc on parle de l'éveil de différentes formes de réalisation du soi j'ai pas mal de questions sur l'équilibre en fait Pierre qu'est-ce que l'équilibre ? bah moi tu sais j'ai choisi une voie qui était très liée à l'Inde au yogi et au sage de l'Inde dans les écritures de l'Inde on dit que la voie du yoga qui est en fait une voie d'éveil le yoga est et qui est l'un donc il y a vraiment la définition même de l'état de yoga de l'état qui est un état de réalisation puisque yoga veut dire union l'union avec tout ce qui est pas l'union du mental et du corps comme on voit dans les bouquins en occident c'est pas du tout ça c'est l'union de tout ce qui est tout simplement de reconnaître qu'on a la conscience partout alors équilibre alors ça répond c'est un peu comme la notion de perfection tout à l'heure dans le sens où si vous regardez bien lorsque vous vivez sur le plan humain avec un mental et un ego vous influencez l'équilibre l'humain influence l'équilibre et crée un état de déséquilibre bon il suffit de regarder la planète pour s'en rendre compte c'est très facile alors du point de vue absolu il n'y a pas de déséquilibre mais on va dire du point de vue relatif il y a un déséquilibre au niveau de la nature si on se met au niveau si on est relié à la vie en reliance à la vie connecté à la vie on ne peut pas être dans le déséquilibre quand je dis la vie c'est tout ce qui est en fait c'est la vie la vie avec un V majuscule la vie qui a créé l'univers la vie qui a une intelligence l'intelligence de la vie l'intelligence de la vie fait tout parfaitement il y a l'intelligence de la vie par exemple il n'y a pas de perte c'est un cycle parfait il n'y a pas de pollution tout est complètement justement complètement en équilibre donc plus on est relié à cette intelligence de la vie et plus on va vivre dans l'équilibre je connais même un sage qui dit plus vous vous éveillez plus vous êtes dans l'écologie de l'intériorité c'est à dire que vous êtes tellement connecté à tout que ça ne vous viendrait même pas à l'idée comment dire par exemple gratuitement comme ça d'arracher la feuille d'un arbre gratuitement parce que parce que vous ressentez l'arbre simplement vous n'allez pas le taire parce que donc c'est vraiment ça plus vous êtes connecté à tout ce qui est à la vie universelle et plus vous êtes en équilibre c'est vraiment c'est vraiment ça ça coule de source c'est 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 évident donc toutes nos actions en fait elles se font spontanément de manière équilibrée sans réfléchir comme dirait l'un des sages que j'ai connu il disait c'est juste ma nature qui agit lui il ne réfléchit jamais et c'est vrai on ne réfléchit jamais quand on est quand on est éveillé on se pose beaucoup moins de questions d'ailleurs il n'y a plus de questions il n'y a plus de questions il n'y a plus de quêtes il n'y a plus de recherches il n'y a plus il n'y a plus de recherches d'équilibre parce que tout se fait spontanément voilà c'est très simple alors j'ai des éléments de réponse aussi en fait c'est que la réalisation du soi est l'équilibre en fait donc l'humain constitué d'un d'un corps physique d'un coeur de l'amour et aussi du mental et de l'intellect donc il y a l'équilibre de ces trois parties beaucoup de personnes qui sont très dans le mental l'intellect qui ne s'occupent pas de leur corps physique donc là il y a des équilibres il y a ceux qui ne font pas attention à l'amour en fait ils ne sont que dans le mental ou que dans le corps physique mais en fait l'amour c'est inconnu dans leur vie donc il y a déjà cet équilibre entre ces trois parties là corps physique mental après avec la réalisation du soi et ce qu'on peut appeler l'éveil il y a quelque chose de plus grand en fait qui vit à travers vous et ce quelque chose va prendre en compte justement l'équilibre énergétique et l'équilibre général de tout ce qu'il est en fait cette conscience universelle prend en compte beaucoup plus de choses et du coup il y a plus d'équilibre parce qu'on peut se poser la question l'équilibre de qui de quoi donc quand on identifie à l'égo l'égo lui s'occupe de son équilibre personnel alors que la présence s'occupe de l'équilibre impersonnel donc l'égo en général il s'occupe de soit je t'aime tu m'appartiens ou alors il s'occupe du pouvoir qu'il a sur l'autre sa survie dans le monde unique avec un déséquilibre complet entre ses intérêts l'intérêt du go et l'intérêt des autres après avec la réalisation du soi on passe en amour impersonnel où là en s'abandonnant au vrai soi à la conscience qui est c'est le vrai soi qui vit et donc du coup avec une nouvelle perspective qui est une perspective plus globale en fait plus équilibrée c'est pour ça que plus on réalise le soi et moins on détruit la planète bien évidemment et si on regarde qu'est-ce qui détruit la planète les forêts etc c'est uniquement des intérêts matériels des intérêts d'entreprise d'ailleurs en vérité ce n'est pas des intérêts d'humains sur des ressources ou des intérêts d'état sur des territoires voilà pourquoi la Chine a envahi le Tibet pour l'eau des choses comme ça donc voilà il y a l'intérêt en fait d'un côté et de l'autre côté en fait la conscience impersonnelle et la conscience plus globale voilà donc sur l'équilibre l'équilibre de quoi l'équilibre et de quoi une question une question du public merci le public Françoise qui me dit je suis célibataire d'être en couple me ferait plaisir je ne comprends pas pourquoi je crois sur mon chemin que des hommes de mauvaises intentions alors je réponds je crois sur mon chemin que des hommes de mauvaises intentions alors là ma question c'est pourquoi tu penses que les hommes ont des mauvaises intentions donc peur d'être abusé en fait qui ressort dans l'inconscient peur de souffrir peur d'être trahi et voilà c'est déjà pas mal pour d'être trahi donc la vraie question en fait c'est pas pourquoi tu as l'impression d'avoir des hommes comme ça la question c'est pourquoi tu as ce sentiment et quels sont dans ta vie en fait depuis que tu es politique quels sont les traumas les souffrances qui t'ont amené à avoir cet état d'esprit et cette perspective en fait et bien évidemment c'est des traumas des souffrances par rapport à ce que tu as vécu précédemment voilà donc quand on a dit ça on a un état de de la situation alors comment guérir ça en fait c'est vraiment bien on peut dire quelques mantras c'est ce qu'on fait dans les ateliers en fait on parle de ce genre de questions tous les ateliers que je fais il y a un atelier demain à Angers si vous continuez à nous suivre qui sera en live aussi d'ailleurs il y a aussi la deuxième question pourquoi j'attire des hommes comme ça et donc ça c'est vraiment lié au trauma il y a deux parties pourquoi j'ai ce sentiment et si le sentiment est réel pourquoi j'attire ça donc il y a un mantra des mantras à lire le premier mantra c'est j'aime ce que je suis donc tous ceux qui ont envie de me dire ce mantra c'est un peu plus bien j'aime ce que je suis j'accepte ce que je suis donc là on réinforme l'inconscient en fait j'ai le droit d'être aimé j'accepte d'être aimé je dis oui à l'amour je n'ai pas peur de souffrir je m'autorise à aimer l'autre voilà donc là ces mantras en fait qui ont l'air de rien sont très puissants parce qu'en fait ça n'a rien à prendre l'inconscient sur une nouvelle configuration et donc si vous ne mettez pas d'ordre contraire en fait là ma pointe c'est de passer autre chose que d'oublier les mantras voilà ça va réinformer l'inconscient pour donner des ouvertures justement et amener autre chose dans la vie on peut aussi dire le mantra je n'ai plus besoin de souffrir marche bien sûr je n'ai plus besoin de souffrir je peux aimer sans souffrir voilà et voilà donc voilà pour cette partie voilà guérison et et mantras alors il faut qu'aublier que plus vous allez accepter d'être aimé et plus vous allez vous aimer vous même comme je le disais tout à l'heure dans l'inconscient plus vous autorisez quelqu'un à être amoureux et à vous aimer et plus vous vous autorisez l'inconscient s'autorise et vous vous autorisez à vous aimer et plus vous vous autorisez à vous aimer plus vous allez aimer et donc voilà c'est le cercle vertueux qui permet de rencontrer des personnes qui vont vous correspondre voilà oui en fait dans mon expérience ce que je peux dire c'est que tout ce que tu vas faire sur toi-même en termes de dépassement justement des traumas comme tu dis va modifier en fait comme je disais tout à l'heure tes relations aux autres et donc il y a ça il y a deux il y a une double réponse moi que j'apporterais par rapport à ça c'est donc travailler sur toi enlever ces problématiques intérieures il y a forcément quelque chose en toi qui fait que ça attire ça méditer pour connecter à l'amour intérieur l'amour qui est en toi quand tu vas rayonner un amour sans aucun comment dire ou avec moins en tout cas de limitation moins de de pensées qui font obstruction de trauma ou de croyances limitantes et bien du coup ça va ça va émettre quelque chose qui va te renvoyer ça au niveau de au niveau de tes relations donc à chaque fois tu vas rencontrer quelqu'un et sinon une deuxième chose que tu peux faire aussi c'est tout simplement demander à l'univers avec avec comme un enfant en fait sans te sans trop te prendre la tête tu tu fermes les yeux et tu demandes à l'univers d'avoir une personne qui vienne à toi dans l'harmonie et tout ça ça paraît simple mais moi ça a beaucoup fonctionné à une époque je faisais beaucoup de demandes et tout ce que je demandais était exaucé sachant que la loi un petit peu pour que ça marche c'est premièrement on réalise le royaume des cieux et après tout le reste a été donné de surcroît c'est à dire premièrement premièrement travaille sur toi-même trouve la paix en toi trouve la complétude en toi et tout le reste viendra donc moi j'étais parti en Inde pour être moine pour renoncer complètement à la vie de couple et j'ai dit à l'univers c'est soit moine ou soit voilà soit un être bien précis que j'ai bien décrit et cet être bien précis que j'ai bien décrit est arrivé donc et c'était pas facile de trouver donc voilà même si c'est quelque chose de quasiment impossible tu pourras le trouver si vraiment tu fais passer en premier ton chemin intérieur tout le reste courra après parce que le but de la vie est de te connaître toi-même et donc la vie va t'aider la vie va t'aider à pouvoir t'amener à te connaître à travers les relations mais il faut faire passer en premier ton chemin intérieur et le fait de t'éveiller c'est le plus important le reste ça viendra c'est clair et net ce sera t'en auras 15 000 des gens qui viendront être avec toi après moi j'exagère un peu mais en tout cas t'en auras plein de gens qui seront en harmonie qui vibreront avec avec ce que tu dégages avec voilà en fonction de ce que de ce que t'auras à nettoyer en fonction de ce que t'auras à épurer intérieurement en gros c'est ça ouais une entrare complémentaire en fait de guérison donc si tu peux dire ce que tu as envie de dire je pardonne tout ce qu'on m'a fait voilà je pardonne tout ce qu'on m'a fait c'est bien parce que comme ça on peut passer à autre chose voilà une dernière question avez-vous expérimenté personnellement un changement de relation après l'éveil l'éveil réalise un changement de vibration parfois difficile à connecter avec des personnes de plus basse vibration que nous avions l'habitude de côtoyer comment vous avez fait j'ai écrit là-dessus en fait dans le tome 2 en fait là qui va sortir et c'est aussi dans le site quiestvous.com il y a un texte qui s'appelle je ne sais plus comment il s'appelle en fait c'est être avec les gens que vous aimez voilà c'est sur le site contactez-moi si vous voulez le texte réel en fait à chaque fois que j'avais des réalisations c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'augmentais mon niveau de conscience ma vibration changeait et donc tout mon entourage changeait et comme je changeais souvent tout mon entourage changeait souvent il y en a quand même qui sont restés donc ceux qui avaient la plus haute vibration donc et donc c'est pour ça que dans le livre dans le tome 1 à un moment il y a un chapitre sur le fait de créer votre réalité donc pour simplifier expliquer clairement comment ça fonctionne donc je résume pour ce qui vient d'arriver vous êtes la conscience infinie vous êtes la présence vous êtes la vie vous êtes l'amour infini vous êtes ce que certains appellent Dieu et vous êtes incarné dans votre corps d'humain en réalité en réalité comme vous êtes tout l'univers tout ce que vous êtes tout ce que vous émettez votre fréquence va se matérialiser dans ce qui s'appelle votre vie et donc c'est un peu comme si vous étiez dans un jeu vidéo sauf que vous êtes celui et celle qui crée le jeu vidéo du coup à chaque fois que vous évoluez spirituellement il y a tout le jeu qui bouge c'est à dire que tous ceux qui avant abusez de vous quand vous dites non parce que ceux qui le suivent je refuse l'abus ils vont partir de votre vie et ça crée de la place pour que l'autre vienne parler de la vie il y a toutes les formes en fait de trauma des personnes autour de vous qui se sont matérialisées qui se matérialisent et plus vous même vous allez pouvoir dépasser ces traumas et ces souffrances et aller vers la réalisation de soi et plus les personnes vont s'en aller parce qu'elles ont fini leur mission et du coup vous n'avez plus besoin en fait de vous faire abuser tout le temps par exemple ou vous faire trahir tout le temps ou vous faire voilà enfin tout ce que vous voulez vous lisez des livres surtout les traumas et souffrances donc du coup vous allez changer et le monde entier va changer autour de vous donc c'est normal et c'est comme ça que fonctionne en fait l'univers et c'est parfait voilà donc il n'y a rien d'autre à faire que d'être soi et d'investir dans le vrai soi c'est à dire d'investir dans ce que vous êtes réellement tout en sachant que vous allez changer et c'est parfait comme ça par rapport à ça tu parles de vibrations qui changent qui évoluent il y a une réalité vibratoire c'est vrai mais l'e-beil c'est au-delà du côté vibration c'est ce qui est antérieur même à la vibration une vibration c'est duelle parce que pour qu'il y ait une vibration il faut qu'il y ait une montée dans la courbe et une descente positif négatif l'éveil c'est au-delà des vibrations c'est le point qui ne bouge pas il n'y a plus il n'y a plus de vibrations dans l'éveil c'est au-delà des vibrations tu as intégré tu as compris toutes les vibrations donc pour moi déjà quand tu es éveillé tu vois que tout le monde est éveillé sauf que les gens ne s'en rendent pas compte mais comme tu as intégré toutes les vibrations tout est éveillé tout est conscience quand tu regardes une clémentine par exemple c'est la conscience quand tu regardes une table c'est la conscience donc pour moi il n'y a plus d'échelle si tu veux de valeur je ne vois que l'unité partout quand je vois des gens qui viennent et qui sont en souffrance qui ont une vibration entre guillemets basse si on parle en termes de vibration ils sont complètement intégrés et aimés quand même souvent ces gens-là le sentent même des gens qui sont rejetés par tous les autres parce qu'ils ont une vibration qui est très difficile à supporter ces gens-là ils aiment venir avec moi parce qu'ils savent très bien qu'il n'y a aucun jugement il n'y avait pas de je sens bien leurs problèmes je sens bien qu'ils ont des difficultés qu'ils ont comment dire leur mal-être fait qu'il y a une vibration qui est basse mais pour moi on est la même chose il y a quelque chose qui est au-delà de la vibration la vibration ça vient du plan manifesté au début il n'y avait que l'un et l'un pour se créer il a créé pour créer la matière il a créé la vibration donc au commencement il était le verbe le verbe c'est la vibration voilà et puis après il y a eu la lumière qui est aussi une autre forme de vibration en fait voilà pour moi il n'y a plus de vibration d'échelle de haut et de bas et tout le monde est bienvenu par contre oui alors par contre c'est vrai que pendant le chemin effectivement j'avais beaucoup d'amis quand j'étais ado j'avais des grands cercles d'amis j'avais des fois une quinzaine d'amis voire plus et il y a eu beaucoup de changements avec mes amis parce que bah oui c'est vrai effectivement puis on n'a pas les mêmes centres d'intérêt et puis quand j'avais 19 ans moi je méditais déjà intensément au début de ma pratique puis j'avais rien à dire de spécial j'avais pas une vie à faire la fête à faire des choses donc oui il y a beaucoup de mes amis à un moment donné j'avais plus que deux de mes amis sur quinze donc oui effectivement voilà oui il y a des choses qui changent et aussi ce qui est intéressant c'est que comme disait Sébastien en fait il y a comme une toile barinier une toile quantique on pourrait dire vous êtes relié à toutes vos relations et tous les gens quand vous avez dépassé quelque chose ça fait un écho chez eux par exemple des gens qui avaient beaucoup de peur qui étaient en relation avec vous donc des gens qui avaient beaucoup d'angoisse tout le temps qui sont en relation avec vous rien que le fait de penser à vous ça enlève ça enlève leur angoisse et j'ai des gens très proches dans ma famille qui ont des choses qui portent difficiles des personnes qui n'ont pas là qu'on est un passif un petit peu lourd et au fur et à mesure de ma pratique comme c'est des personnes qui portent beaucoup à moi ça a changé les choses chez elles sans que je cherche ça a les changer en fait ça s'explique en physique quantique c'est le contact l'information passe dès que tu penses à quelque chose ou à quelqu'un l'information passe c'est pour ça que les sages de l'Inde ils disent pensez aux sages pensez aux éveillés parce qu'il y a des grâces qui tombent sur vous tout le temps en fait maintenant ça s'explique en physique quantique c'est qu'en fait quand vous vous reliez à quelque chose vous deveniez cette chose quelque part vous vous connectez à ça et donc vous avez effectivement l'information ce que la personne a dépassé et bien l'information vous arrive aussi donc oui effectivement mais du point de vue de l'éveil il n'y a plus de enfin oui on voit encore les vibrations mais ça fait partie du monde manifesté mais c'est pas notre nature notre nature elle est au-delà des vibrations il n'y a plus de mouvement une vibration c'est encore un mouvement donc ce qui est éternel ça ne bouge pas ça ne bouge pas voilà bon et bien en fait les 21h passez passez ok donc nous vous donnons un rendez-vous demain pour un sat sans arranger donc si vous êtes arrangé ben venez et si vous n'êtes pas arrangé c'est pas grave connectez-vous sur facebook et voilà vous pourrez profiter des questions réponses qui seront dans le public et merci à tous ceux qui ont posé les questions et merci à tous ceux qui ont regardé aussi merci beaucoup à tous ceux et merci à tous ceux qui ont répondu à travers nous oui merci à bientôt à bientôt